Écoute, 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 l'épisode d'aujourd'hui, un épisode très diversifié qui va de tous bords, tous côtés, des discussions enflammées. Je pense que c'est le mot, je pense que c'est le mot. Si vous voulez venir assister à des spectacles au bordel, vous allez sur le site lebordel.ca et dans les événements spéciaux en plus, vous allez pouvoir voir d'autres spectacles, dont le mien, que je fais fin mars et mi-mai. André, pèse supplé. Sylvain Larocque et Mariana Mazza sont déjà alentour de la table. Merci d'être là. Allô. Un plaisir. Mariana, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. C'est la première fois, je pense, que je t'avais au bordel, personnellement. Au début, j'avais le record de plus de présence. Quand le bordel a ouvert, j'étais celle qui... Moi et à Dib, on avait les records. Oui, c'est à Dib, je m'en souviens. Je faisais du six fois semaine. C'était vraiment assez violent. Je n'ai pas raté un truc. Quand j'ai sorti Femme ta gueule, ça fait trois ans et demi que je n'ai pas mis les pieds en tant qu'humoriste dans un bar. Je venais faire des tours pour voir les shows. Je ne suis pas nerveuse, mais je trouve que tout est vraiment weird parce que je vois les changements qu'il y a. Il y a des open micers, c'est une nouvelle race de personnes. Je n'avais jamais su qu'il y avait ça. Je ne comprenais pas ça. Est-ce qu'il y a un public d'open micers? Il y a tellement de choses nouvelles que pour moi, en ce moment, c'est comme si je recommençais à zéro, je me sens loser. Au contraire, les autres doivent être super contents d'être sur le même chose que toi. Sylvain, toi, tu viens quand même... C'est régulièrement. Au début du mois, je donne mes dates. D'habitude, je me donne tout. Moi, je ne t'ai jamais vu jouer au bordel. Je suis vu très souvent, mais je n'ai jamais vu jouer au bordel. Ça fait combien de temps que le bordel est ouvert? Ça va être la cinquième année bientôt. C'est ça. Les deux premières années, j'étais là tous les jours. Ça fait trois ans que je ne suis pas là. J'étais là tous les jours. C'est les deux premières années, je suis en tournée. Voilà. C'est exactement ça. Ah oui, j'ai joué beaucoup ici. Où elle était dans ton angle mort, Sylvain? Mais j'entends les deux oreilles. Puis sa voix est immanquable. Ah oui, ça j'avoue. Astique, je parle fort. Parce qu'avant qu'on commence la podcast, vous parliez de l'œil à Sylvain. On parlait de l'œil? Moi, je suis très empathique. Je suis une fille qui est très touchée par les gens. Mariana est adorable. Elle pleurait pour ma situation. Oui, parce que Sylvain, en fait, il ne fait pas pitié, mais sa maman ne savait pas qu'il y avait un œil qu'il ne voyait pas jusqu'à l'heure. Elle le suit quand j'ai eu trois ans. Oh mon Dieu, mais ça me fait tellement de la peine. Parce que c'est un force-fable qui glissait dans mon œil à naissance. Elle a vu qu'il y avait un trouble qui était croche, que ça avait saigné, tout ça. Mais elle pensait que je voyais avec. Tu voyais quand même. Puis à l'âge de trois ans, je voyais à Pique-la-Cueux-de-Lande à ma fête. Puis j'ai relevé mon bandeau sur les yeux d'un côté. Puis elle dit, tu triches? Je dis non, je ne voyais. Oh, ça te fait de l'âge! Elle te l'avait mis sur l'œil que tu vois. Elle me l'avait mis sur les deux yeux. Ah, sur les deux yeux, OK. Je me grattais ici, puis je l'ai relevé en même temps. Je suis un petit gars de trois ans. Puis elle me dit, tu triches? Ben non, je ne triches pas. Elle me dit, mais là, Sylvain, tu vois? Non, je ne vois pas. Là, elle a fait le lien avec l'actualité en naissance. En jouant à l'âne. Oui. Mais moi, ce qui me touche... Un jeu que... Je pense que je suis le dernier à avoir joué à l'âge. Oui, mais tellement. Tellement nul à chineux comme je veux. Mais ça me touche de savoir qu'une maman n'était pas au courant. Puis je lui demandais, mais mettons... Sa mère est bien conne. Il fait non, pourquoi on ne savait pas? Je fais oui, mais lui non plus, il ne savait pas. Il pensait que la vie, c'était qu'un oeil, on ne le voit pas. Ben oui, quand je suis né comme ça, je n'ai rien connu d'autre. Tu ne peux pas savoir. Ben oui, je comprends. Tant que quelqu'un ne te l'explique pas. Puis j'ai dit que ça pourrait être le fun. Mais non, mais son prochain poster, ça doit être, tu sais, le personnage d'Harry Potter qui a un oeil de même puis qu'il pull tout dedans, comme si c'était un microscope. Moi, j'aimerais mieux un board dans Star Trek. Non, je te le dis, c'est ton prochain poster, mon gars. C'est tellement cool. Je ne suis pas sûr que je serais très vendeur. Déjà que j'ai l'air de style d'un gars qui boit le sang d'une jeune vierge en se levant le matin, mais qui ne serait pas une espèce de caméra d'aller en... Mais c'est le gars le moins méchant au monde. Ah, je suis plus zéro méchant. Mais est-ce que ça t'a complexé avec les femmes? Quoi ça? Ton oeil? Ton oeil? Non, quand j'étais petit, oui. Petit, jusqu'à quel âge, mettons? Ben, jusqu'à, mettons, 15 ans. Adolescent, c'est pas... Tu pognais dessus? Tu pognais pas avec les filles à cause de ton oeil, tu penses? Quand j'ai commencé à être drôle, j'ai plus eu aucun problème avec les femmes, après. Ah, wow. Mais c'est moi, l'humour, j'ai commencé comme ça, c'est une façon de me faire accepter quand j'étais jeune. C'était la seule façon. Moi, mes parents divorcés, revenaient ensemble. C'était très difficile de vivre à la maison. Quand j'arrivais d'une nouvelle école primaire, à chaque fois, c'était, « Hé, viens ici, tu vas te crocher l'autre. » Tout le temps, tout le temps. Ah non, tu me liais. Je me faisais pétail. Apprendre des femmes, là. Et la dernière fois que je suis rentré d'une école primaire, d'un déménagement qu'à cause de mes parents, c'est à Coenville. Je suis arrivé dans la classe et la prof a toujours la merveilleuse idée de te faire venir en avant, de te présenter. Et là, je l'ai fait comme garde. J'ai eu le goût de prendre le risque. Parce que la différence entre quelqu'un de drôle et quelqu'un de pas drôle à la base, c'est le willingness de prendre un risque. Oui, oui. Et je suis arrivé dans la main de la classe, j'ai fait que moi, j'ai un oeil croche. Mais c'est le fun parce que peu importe ce que je fais, la prof apprends ce que je regarde le tableau. Oh, quel bon gars! Et là, ils sont tous partis à rire. Là, t'es devenu cool. Ils t'ont pas niaisé. Ils t'ont pas niaisé. On a tellement pas eu la même vie. Moi, mon Dieu, j'ai pas commencé à faire de l'humour pour être accepté. C'est parce que j'ai trop d'égo. J'ai trop confiance. Moi, quand le prof me disait, viens parler, j'étais comme, oui, madame! J'avais pas de problème de confiance. C'est sûr que t'avais quoi? T'avais de la confiance. Ça a été d'abord et avant tout un outil d'acceptation. Mais j'ai jamais manqué de confiance suite à ça. J'adorais faire des speeches. J'adorais participer à des shows, tout ça. C'était pas un problème. Mais c'est les gros grooms, quand t'es petit, qui sont juste crueils, qui réfléchissent pas sur tes enfants. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a du monde dans les spectacles qui peuvent... Parce que toi, en fait, la meilleure façon de déconstruire une marde, c'est d'en parler. Comme avec ton oeil. Mettons, Laurent, son poids. Philippe, la prise. Tout le monde a son pattern. Mais mettons, moi, j'ai l'air d'une bonne butche. Moi, j'en parle souvent dans les shows de ma voix, ma pilosité. C'est la façon qu'on s'accepte. Mon oeil, je l'ai parlé souvent aussi. Ma question, c'est malgré tout... Ça fait combien de temps que tu fais ça, Carl? 30 ans? 27 ans. 27 ans, presque 30 ans. Faut qu'on te célèbre. 30 ans, là, on va dire, là, est-ce que t'as encore aujourd'hui, malgré ta notoriété de tout, de auteur, d'humoriste, de comédien, de tout, est-ce que t'as encore des gens dans les spectacles qui vont te niaiser, puis comme qui se trouvent vraiment drôles, malgré le fait que t'en parles? Non, mais la pire insulte que j'ai eue depuis que je suis dans le show business, c'est venu d'un technicien à un moment donné. Je faisais un corpo quelque part, un show corpo. Il y a un technicien qui vient me voir, puis moi, je me lance pour être gentil, je remercie les gens qui travaillent sur le show tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il vient me voir, elle dit, « Attends, moi, tu me fais rire, tabarnak. » Je fais, « Ah oui, je te fais rire. » Ben, c'est cool. Quel numéro t'as vu, tu sais, la langue française, je sais pas, moi, le monde à l'envers, il dit, « Ah, tu me fais rire. » Quand tu parles, ton oeil, il se promène de même, c'est-tu, je suis capré. Ah, c'est chiant, ça. Fait que tous les jokes que je me suis forcé à écrire depuis 20 ans à ce moment-là. Fuck all. Lui, fuck all. Il voit un oeil dans les airs, puis il rit. C'est malade, hein? Oui. Parce que tu me racontes ça, moi, avec mon empathie. Et je l'ai remercié. Je dis, « Ah, ben merci, t'es fin. » T'es trop fin. Je sais pas quoi dire. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire. Quel marron. Quel estie de marron. Je te le dis aujourd'hui, si tu te reconnais, t'es un estie de marron. Mais si t'avais pas eu la carrière que t'as eue, parce que t'as un beau succès, là. Pour vrai, t'as une belle notoriété, t'as du respect de tout le monde, là, OK? Si ça avait pas été ça, est-ce que ton oeil aurait été un facteur de marde pour toi? Si l'humour avait pas servi à quelque chose de positif? Sûrement que ça aurait pas aidé. Sûrement. Mais j'ose espérer que j'aurais développé d'autres choses. Quand t'es moindrement intelligent, tu finis par développer autre chose. Tellement. Non, mais en sixième année, t'avais déjà l'intelligence de sortir ce gag-là. Hé, c'est malade, là. Oui, c'est malade. Oui, oui. Oui, mais ça prenait du garde, c'est pareil pour le sortir, là. Ben, moi, pour faire des jokes dans un cours, c'est comme ça que je me suis accepté beaucoup. T'es comme vous autres ici. Ben oui. Ma première ovation de boue, je l'ai eu à l'université, moi. Ben, non! J'étais à McGill, on prenait un cours d'informatique turbo-pascal, un langage de 30 années 80. T'as 500 personnes dans le cours. On avait une super bonne personne. Elle s'appelait Paula Moser, notre prof. Elle était hyper bonne pédagogue, tout ça. On comprenait. Tout le monde était content. Les 500 étudiants. Moi, je connaissais personne. C'était en anglais. Je suis francophone. C'est ma première année. Et là, à un moment donné, elle se fait remplacer par son frère pendant deux semaines qui lui était un geek fini. Enseigné au doctorat, là, t'sais. Et il y avait zéro pédagogie. Et pendant deux semaines, personne ne comprenait quoi que ce soit dans le cours. On était tous perdus. Tout le monde paniquait. Puis après deux semaines de ce régime-là, ils nous demandent « Are there any questions? » Moi, j'ai levé la main. Je me suis fait « Yeah. When is your sister coming back? » Oh! Et 500 étudiants se sont levés et ont crié en applaudissant. Oh, mon Dieu! Je sortis là-dessus. Avoue que t'as eu une érection. T'as eu une érection! Après ça, j'avais des chums et je me suis fait une blonde et puis... Non, non, c'est vraiment... Ça a décoincé tout. Est-ce que c'est rockstar unhumoré? Sauf quand t'es une fille. C'est fou. Ça dépend. C'est un sexe... Moi, de toute façon, moi, je... Mariana, tu veux-tu un rockstar? Ben, il y a une rockstar. La deuxième fille sur le show. T'es un barouette. Eddie King. Eddie King. Eddie King. Eddie King. Eddie King, le gars qui conduit le plus penché au monde. À quel point j'aimais pas ta conduite. Ah bon? Tu conduis de même comme dans un clip de Snoop Dogg. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de grue pour tenir le char. Tu conduis pour vrai. Oui, oui. Eddie, Eddie, approche. Approche. Approche à mes grue. Il y a de mal à ça. Oui, oui. En vrai, c'est que quand je redresse trop, moi, ça me fait mal au dos. Ah, va chier! Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai t'expliqué. J'ai t'expliqué. Il y a une raison, pour le vrai. Il y a une vraie raison. C'est que ma posture, à partir du moment où j'ai commencé à boxer, ma posture, elle s'est empirée. Je suis très courbé. Ça veut dire que toi, ça te fait du bien de t'étaler. Si je suis droit, je suis comme ça devant le volant à dire que si je le penche, Oh my God! OK, effectivement, finalement. C'est physique, toi! Oh là là! D'où suit des stéréotypes? T'as l'air de smooth. Mais c'est aussi parce que t'es noir, regarde. Eddie, Eddie. Ta posture de base est faite pour éviter des coups, c'est ça? On dirait le boit « L'histoire des noirs est finie », vous faites la fête. Qu'est-ce qui se passe? Hé, la journée de la femme, c'est l'histoire de ma vie. J'ai zéro mentionné. Non, non, je parle de Noël. Non, non, il parlait des Noël aussi. T'as dit vous, c'est pluriel, à moins que c'est du respect. On n'est pas à Radio-Canada. Non, vas-y. Mais Eddie, non, moi, je prends la défense, Mariana, je t'ai jamais vu dans ta voiture. Mais juste à dire que ici, dans le studio, dans le dedans des tables, on a mis un tape pour indiquer aux gens où se centrer parce que les caméras sont fixes. OK. Si tu viens de voir le tape, la raison pour laquelle on a mis des tapes, c'est à cause de toi. Non. Oui, parce qu'à la dernière fois que t'es venu au podcast, tu parlais de main et t'étais plus dans le cadre. Ah oui? Eddie, change les règles. On voyait juste ton volant. Wow! La photo du podcast, c'est juste la main avec le volant d'Eddie. Ça va bien, à part ça? Ça va? Super, vous parliez de moi avant que j'arrive. On parlait de l'œil à Sylvain parce que je trouvais qu'on parlait des complexes qui viennent avec un défaut physique, mettons, qui peut changer ta vie. Des raisons pour lesquelles on commence à être drôle. Lui, c'était pour se défendre. Moi, c'était pour me défendre et me faire des amis quand j'étais petit. Tu sais pourquoi que t'as commencé à être drôle? En vrai? Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui... Sortir d'une dépression, en vrai. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Une dépression, t'avais quel âge? J'avais quoi, 23, genre? T'as été en dépression à 23 ans? Ouais. Comment ça? Parce que c'est trop personnel? Parce qu'une femme, elle m'a brisé le cœur. Puis ta façon, toi... À chaque homme, il faut que ça lui arrive vraiment dans la vie. Mais ouais, ouais, ouais. Sinon, t'es pas là. Ouais, ouais, ça, c'est ça. Puis là, l'humour... Moi, j'ai l'ai eu, moi, j'ai l'ai eu. Et en fait, mais l'humour m'avait toujours intéressé auparavant. J'ai pas fait une vraie dépression. Moi, j'étais down, mais down. Je me rappelle. De ça, j'avais entendu cette histoire-là. Ouais, ouais. Mais ça, ça nous arrive à tous. Ça fait partie de... Comment t'as amené l'humour là-dedans? En fait, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, le commencer... Parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà fait une tentative en essayant de faire l'audition pour l'école nationale. OK, je pensais qu'on parlait de suicide. Moi aussi, là, même. Je pensais que dépression, un rire, moi. Comme yo, c'était un podcast, man. Et en fait, ça s'était pas bien passé. Mais j'avais juste dit « Ah, move on, c'est pas grave. » Puis quand j'étais dans cette espèce de funk-là qui a duré quand même quelques mois, je regardais beaucoup de stand-up et tout. J'ai dit « Ah, vas-y, je vais essayer. » Hein, simple comme ça. Mais c'est pareil que j'essayais de la musique déjà. Ouais, j'étais dans la musique déjà dans le corps. Ça laissait quoi, art, performer ? Et j'ai commencé à me tenir dans les comédie-clubs anglo, donc le Comedy Works plus spécifiquement. Jim Bowles. Et j'ai rencontré... C'est là que j'ai rencontré Daniel Tirado, qui m'a conseillé le livre de Comedy Bible. Je l'ai acheté. Moi, je m'en rappelle, parenthèse, tout le monde me disait « Va, acheter ça. » Je l'ai lu. Puis je fais « C'est pas drôle, ça, Chris. » C'est pas drôle, mais c'est des techniques de base. J'ai pas fait de l'école de l'humour. T'as pas fait de l'école non plus. Non plus. J'ai pas fait de l'école de l'humour puis j'étais comme « En fond, j'ai pas fait de l'école de l'humour. » C'est justement pour pas avoir à lire ça. On dirait que j'étais plus « YOLO » dans ma tête. Je suis comme « Y'a pas de règle à aller parler dans un micro. » On dirait que c'était tellement naturel. « Excuse, je te coupe. » Mais moi, de lire quelque chose puis de me dire « Voilà les façons de pouvoir écrire et tout. » Ça m'a aidé nullement. Et je suis une grande fan de lecture. Mais en fait, c'est ça. Ça t'as-tu vraiment aidé ? En structure ? Moi, oui, en structure. C'est ça. Mais toi, c'est parce que... Oui, j'ai fait de l'école, mais ça m'a aidé quand même. T'as quelque chose, toi, qui en fait, t'as une énergie ou est-ce que t'es naturellement drôle ? Moi, je sais que naturellement, je ne suis pas un mec drôle. Mais naturellement, tu conduis croche. OK. Non, mais naturellement, tu n'es pas drôle. Naturellement, je pense que je ne suis pas un mec super drôle naturellement. Mais avec mon background de musique et tout et blablabla et l'écriture, je sais comment appliquer une technique et je sais comment... Je sais comment être un artiste. Tu comprends ? J'ai une bonne démarche artistique. Moi, je pense que... En humour, il y a deux titres de performance. Il y a des humoristes et il y a des comiques. Oui. Et tu sais, les comiques, comme, mettons, Jean-Michel Antille, toi, t'es une comique. Tu sais, il y a des humoristes, c'est plus la technique, c'est plus l'écriture et les formules. Et il y a des hybrides aussi. Il y a des hybrides. Louis-José est un hybride parfait. Oui. Tu comprends ? Oui. C'est ces deux pôles-là. Mais on développe ça. Moi, au début, quand j'ai commencé, les gens étaient comme... La technique, c'est qu'on le développe rarement. Moi, j'ai un talent. Je sais que je suis talentueuse pour parler devant les gens. Je suis gêné de parler à personne. Moi, même si c'était la première fois que je voyais Eddie, je l'aurais parlé de même. J'aurais fait une blague de noir. Je veux dire, je me fais trop confiance de ma façon d'interagir pour ne pas être drôle, mettons. Même si c'est pas drôle, je suis capable de garder le pétillement dans mes yeux et de faire... C'est pas grave. Ma mère l'a traité. Ma mère l'exemple. La première fois que ma mère a vu Eddie, Eddie habitait à une rue derrière chez moi à Laval-Ouest. Il est rentré à la maison. Je lui dis, viens prendre un verre de jus à la maison. On va l'écrire dans la cour de chez ma mère. Il rentre. Ma mère... J'ai dit, maman, je te présente Eddie King. C'est quoi ça? Il est pas noir. Il est mauve. Première phrase qu'elle dit. Elle dit dans les marches pis il fait, bon ben bonjour, madame. Et ça a commencé de même. Et lui, c'est pas offensé. Pourquoi? Parce qu'il voyait dans le ton de ma mère qu'elle était pas raciste. Elle était juste ma mère, est-ce qui? C'était génétique. C'est pour ça que je me permets d'être... Mais la technique est venue après. Parce qu'on sent que t'es vrai. Oui, pis il y a la technique. Après, cette technique-là, moi, je vous ai envié toute la gang pendant longtemps. Beaucoup trop longtemps. Ben, je trouve que le talent de comique est plus enviable que le talent de technicien. Tu penses? Parce que oui, le comique, je pourrais jamais l'avoir. C'est naturel. Moi, je suis un technicien. J'ai peut-être un 30% comique, 70% technique. Je pense que c'est à peu près comme toi. Tu penses aussi? Je pense pas que... Le comique, je peux faire mon possible pour interpréter du mieux que je peux. Je suis capable de bien jouer. Mais cette fibre-là, cette énergie-là comique que toi, t'as, moi, je l'ai pas. Et moi, je t'ai l'envie. Je pourrais jamais l'avoir. Ça s'apprend pas. Tu sais quoi? Mais ça, moi, au début, quand j'ai commencé, tout le monde... Stéphane Poirier, je me rappelle, il me disait, ton énergie a pas rapport. T'as-tu toujours été de même? Je fais, moi, depuis que je suis petite, pendant les trucs d'oral, tout le monde était comme, je suis nerveux. Je suis comme, moi, j'ai hâte d'y aller juste de parler devant le plus de monde. Mais tu vois, Stéphane n'est plus technicien. Mais la technique, moi, je vais vous dire de quoi. La technique fait que t'as une... Si t'as le comique, si t'as une bonne technique, t'as une carrière. Moi, je pense que c'est... C'est les jeux, là, oui. Bien, j'ai dû bien m'entourer. Oui. J'ai dû être travaillante et apprendre à bien écrire et à travailler et écrire. Comme Nive. J'ai eu le même genre de processus que Nive. Nive est un naturel. Il parle à tout le monde. Nive, là, c'est le chanteur d'un os. Il est chill avec tout le monde. Mais c'était l'écriture. Et là, il a travaillé son écriture. Et c'est pour ça que, là, tranquillement, l'hybride est en train de se faire. Puis c'est l'école Louis-José-Haud. Il fait les premières parties à Louis-José. Pas pour rien que ça fait ça, là. Fait que, moi, c'est l'école Peter McLeod. Ça l'a fait ça. Comme ça. C'est pas vrai. Mais, ouais, non, en vrai, moi, je pense que c'est ça. Puis j'ai pas été... J'ai jamais été quelqu'un qui est... Qui a ce truc-là. Je suis vraiment à ce niveau-là. Je suis vraiment comme toi. Mais t'es moins d'âme d'énergie qu'avant. Au début, t'étais plus posé. On peut peut-être pas toujours devenir comique, mais on peut trouver notre personnage de scène. Plus précisément. Puis mon personnage... On peut trouver notre caricature personnelle qui devient notre véhicule de scène. Tu regardes comme Mike Ward. Au début, Mike... Ça fait longtemps que je le connais. On a commencé en même temps, là. Mike était plus technicien au début. Mais à un moment donné, il a trouvé... Oui, je trouvais... Il écrivait bien. Il avait des bonnes idées, tout ça. Mais il a pas encore développé son personnage. Et là, la twist que Mike a, c'est la manière qu'il parle. Tu as toujours l'impression qu'il te compte un secret dans la cour de l'école. Oui, 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 oui. Et il va faire un mauvais coup. Puis t'as le goût d'embarquer. Ce ton-là, il l'a poigné. Puis ça marche. Mais un bon humoriste, c'est quelqu'un qui... Il a trouvé son personnage. Un bon humoriste, c'est quelqu'un qui évolue. Moi, Eddy, je me rappelle ton premier numéro de Tintin au Congo. Moi, je faisais pas d'humour. Puis j'étais tellement admirative. Puis on s'est côtoyé énormément dans les années où est-ce que ses filles sont nées derrière chez ma mère. Mais pas dans la cour de ma mère, même ton autoroute, je sais pas mal. Puis t'étais tellement plus posé. T'étais tellement plus en mode cool, papa cool. Puis là, on dirait que plus que je te connais, plus que t'as recommencé à faire de la musique, toutes les fois que je te vois, on dirait que t'es comme plus... Oh, salut la gang! De quoi? Quand je suis sur ça ou dans la vie en général? Dans la vie, dans tout, on dirait que t'as comme pogné une énergie. On dirait que la musique t'a ramené une vibe différente. C'est autre chose, en fait. Tu sais quoi la vérité? Hein? C'est qu'avant, je traînais pas avec les humoristes. Ah ouais? Non. Là, ça a changé ton beat. Mais surtout, depuis que le bordel a ouvert, tu peux dire que tu me connais beaucoup mieux qu'avant. Tu peux dire que tu me connais beaucoup mieux qu'avant. C'est exactement mon nom de jeune. Je connais beaucoup mieux qu'avant. Je connaissais pas beaucoup mieux qu'avant. Mais avant, je me tenais... Je connaissais les gens de ma génération. C'est comme là, la gang à moi, Martin Petit, tout ça. Oui, oui. Mais votre génération, je connaissais pas. Mais t'as vu l'explosion en plus? Tu l'as vu loin, là? Et ça, en fait, c'est qu'avant, c'est juste... Mais là, j'y connais toutes. J'y connais toutes de votre génération, même plus jeunes. Puis je trouve ça cool parce que ça a une influence sur moi aussi. Il y a un retour qui se fait parce que je garde l'esprit ouvert. Ça me permet d'être meilleur. C'est ça qui fait que les gars comme toi. Ici, c'est un gym. C'est un gym. Oui, oui. Yeah. Tu peux pas, tu peux pas. Ça, c'est un endroit où est-ce que tu peux pas se la coffre. Je m'excuse pour... Je sais pas si je vais en vexer certains qui sont plus de ta génération, mais ceux qui arrivent pas à K-pop, on les voit, on le sait. Parce qu'ils viennent pas ici, ils sont pas capables de venir à l'autre gym ici. C'est une réalité. Mais ceux qui viennent ici, mais voilà, c'est ça qui les garde sur... On their toes, tu comprends? Mais le bordel... J'ai commencé à venir au bordel régulièrement après l'écriture de mon dernier show qui a été écrit dans La Noire Soeur. Je suis revenu ici puis je me sentais comme Sylvestre Seuland dans Rocky 3 quand il retourne dans son vieux gym. Mais c'est vraiment ça. Puis aujourd'hui, je me sens ça à la coche. Sur scène, il y a plus rien. Je le vis pendant que je vous parle. Moi, c'est mon premier rodage depuis trois ans et demi. Ferme ta gueule a fini. Officiellement, c'est la première fois que je rode impoli de toute ma vie. C'est là que ça se passe. Pendant que je vous parle, j'ai pas peur. Mais à l'intérieur de moi, je me dis, en ce moment, je me sens fucking bien d'être ici. Parce que d'être dans une salle, d'être en tournée, tout ça, bon, il y a la solitude, il y a le succès, tout ce que vous voulez, c'est le fun. Mais d'être ici, c'est de faire, ah, je suis plus tout seul. On peut parler de ce qu'on vit. Wow! Puis on dirait que ça, ça vaut l'or du monde. Puis tu peux aller voir d'autres numéros aussi. Je peux aller voir d'autres numéros. Sylvain, il va voir d'autres numéros. Laurent Paquin, il a tout écrit son show ici, mais il a l'avoir d'autres numéros aussi, pas pour copier, mais pour faire, OK, là, c'est sa drive, là. OK, là, c'est... Mais il n'y a rien qui craigne plus que d'aller voir d'autres humoristes. Si tu rentres à la maison en crise, c'est parce que t'es pas un vrai humoriste. Un vrai humoriste, moi, là, quand je vais voir des premières de show, je rentre à la maison de même en faisant... Je veux travailler. Ça craigne de voir des gens talentueux. C'est motivant. Oui, toujours. Non, effectivement, bien, c'est ça. Moi, même, au niveau... Mais c'est ça. Donc, le fait que je traîne plus avec mon entourage... Parce qu'en fait, avant, bizarrement, ceux avec qui je me tenais vraiment... C'est parce qu'avant, n'oublie pas aussi qu'à cette époque-là, à l'époque, l'humour n'était pas très centré à Montréal tant que ça, tu vois. Fait que beaucoup, c'était des shows, beaucoup en région. En plus de ça, quand tout le monde se tenait ensemble, il y avait aussi le fait qu'une plupart sont allés à l'école ensemble. Après, ça avait le fait aussi que ça se tient autour d'une bière. Moi, je ne bois pas de bière. T'as été un des premiers blacks aussi. By the way. C'est vrai que ça sautait souvent comme des générations ou comme il y a eu... C'est chaque 5 ans, chaque 10 ans, il y en avait un qui arrivait. Exactement. Mais c'est fuck top, ça. Moi, je trouve que... Mehdi, quand il est arrivé, moi, quand je suis arrivé à Dib, quand on est arrivé, c'était très blanc, by the way, l'humour avant. Oui, c'est vrai. Quand Nive est arrivé, t'es arrivé, Adib est arrivé, il y a eu... Là, maintenant, c'est pas juste un Anthony Cavana pour 20 blancs. Là, on est tous vraiment homogènes. J'ai l'impression qu'il y a une vibe d'acceptation. Là, pour nous, c'est... Il y a encore très peu d'Asiatiques. Il y en a même pas un. Y a-tu des Asiatiques en humour au Québec? Moi, je pense qu'on a des vibes différentes de où est-ce qu'on vient. Il y a Métain, mais il n'en fait plus. Métain, il n'en fait plus. Il en faisait par un bout. Tu avais fait le show ethnique avec... Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait celui-là. On avait fait une espèce de tournée ensemble. Ma première tournée, c'était moi, lui, avec Corinne Côté, avec Alain Nadro. On était plus... Tu aurais de représenter quel pays? Je pense qu'il a représenté le Québec. Je pense. Vélémor. Elle représentait Vélémor. Pour une raison obscure, le Zimbabwe. On ne sait pas pourquoi. Mais je trouve ça beau qu'il y ait de la... On parle, tu sais, j'étais allé voir le show de Rachid Badouri, puis il disait, c'est fou qu'il y a de plus en plus de... Krim, Rachid. C'est fou qu'il y a de plus en plus de gens issus d'immigration. Toi, tu es vraiment littéralement un immigrant. Moi, ma mère est immigrante. Moi, je suis québécoise. Mais je trouve que ça, c'est très enrichissant pour toutes nous. Parce qu'on est capable d'aller voir et de dire, hey, si je fais cette blague-là, c'est-tu raciste? On peut aller checker avec les autres. Mais attention. Par contre, ça, je t'avoue que moi, ça me fatigue. De quoi? Je n'arrive plus à avoir ces conversations-là. Pourquoi? Je vais t'expliquer parce que je les ai trop eues. Et surtout... Mais t'es due en même temps? Et surtout... Mais non, mais je ne suis pas les parents des gens non plus. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais ça que vous... À un moment donné, c'est chiant. Mais t'es un bon père. Lisez un livre. Je ne sais pas. Regardez la télé. Oh non, il dit. Je ne suis pas d'accord. Il y a une blague que je fais. Je ne sais pas si tu m'as déjà entendu le faire. Si tu te poses la question... C'est parce que c'est raciste. Tu ne devrais pas le faire. En fait, moi, qu'est-ce que je réponds? Puis je sais que... J'ai eu cette discussion avec Mike Ward. Mike Ward, il l'explique souvent après dans des interviews. Il l'a souvent répété. C'est ce que je lui ai dit. Il t'a cité, toi. J'ai déjà entendu. Tu es capable de le faire devant un crowd de 500 noirs et que tu te sens confiant et que tu sais que tu vas la faire passer. Eh bien, fais-la. Si tu as un doute, mais la fais pas. Pourquoi tu vas la faire même si je te dis que c'est pas raciste? Si tu as ce malaise-là. Tu sais ce que je veux dire? Et c'est ça un peu comme... Quand on aime une blague, on demande l'opinion d'un autre humoriste. S'il n'est pas d'accord, tu vas faire comme... Fuck you, moi, l'essayez pareil. Ben voilà, voilà. Mais ce n'est pas la même chose d'un gag ethnique, surtout aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on vit? Non, si, c'est exactement la même chose. Ouais, ouais. Et en fait, c'est pour ça que... Mais il y a plus de respect pour un gag ethnique qu'un gag gag. Ce que j'expliquais, en fait, c'est que moi, ce qui me tanne un peu d'avoir ces conversations-là, c'est qu'on me dit qu'il faut éduquer les gens, mais je ne suis pas vos parents aussi. Tu vois ce que je veux dire? T'as raison? Tu sais, il y a une blague que je fais... Tu sais, il y a une blague que je fais de temps en temps ici où est-ce que... Dans l'après-midi, je parle de... Est-ce qu'il y a des Latinos dans la salle? OK? Très souvent ici, il n'y a personne qui répond. Tu vois, je me disais, putain, est-ce que c'est blanc à ce point-là, ce soir? Est-ce que... Et je dis, en rigolant, je dis, on dirait que vous vous êtes dit au travail, hé, à soir, on va aller au bordel le Comédie Club, OK? Mais là, on ne le dit pas aux autres ethnies qui travaillent avec nous autres, on va juste entre nous autres, tu vois? À quel point ça paraît mal que même quand tu sors, c'est... Tu sais, mais c'est toujours un peu ce challenge-là où est-ce que... Mais tu sais que c'est de l'ignorance aussi, des fois. Oui, oui, je sais, mais c'est juste... C'est une ignorance, puis c'est une candeur, parce qu'il y a beaucoup de gens après, c'est qu'on veut tellement que tout soit drôle. En fait, je ne le... Comment je peux t'expliquer? Ça te fange pas pour vrai, mais ça te tanne. Ouais, c'est juste, je peux pas éduquer tout le monde aussi. Non, mais attends, j'ai eu les conversations les plus real avec... C'est pour qu'on donne un mauvais rôle de juge, je mérite pas d'avoir ce rôle de juge. Raciste, qu'est-ce qu'il l'est pas et tout. Moi, il m'a beaucoup éduqué. Énormément sur ce qui se faisait puis ce qui se faisait pas, même si je suis issu de l'immigration, là. Et moi, tu m'as aidé beaucoup à pouvoir comprendre qu'est-ce qui se fait puis qu'est-ce qui fait pas. Puis je me dis, peut-être que tu pourrais aider d'autres personnes, mais en même temps, je peux comprendre que t'as pas apporté ça. Je le fais déjà avec mon matériel, je le fais tout ça, mais c'est juste que... Until when, tu vois ce que je veux dire? C'est juste... Il faudrait peut-être à venir Michel Mambara. Je t'avoue que même quand... Tu sais, là, je reviens de la France et j'ai passé comme trois semaines à faire que des shows là-bas. Et tu sais comment ça me faisait du bien de pas avoir à expliquer rien à personne. Non, mais là-bas, tout le monde est immigrant. Genre, le crowd diverse. Et dit, tout le monde est immigrant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'avais besoin de... Même un blanc français, j'avais pas besoin de lui expliquer c'est quoi un congolais. Tu sais ce que je veux dire? Ça avait été les spectacles. Ouais, grave, grave. Il y a pas le coronavirus? C'était... Ça faisait du bien de rentrer... Parce que, quelque part, c'est chez moi aussi. Tu comprends? Bah oui. Mais de rentrer en tant qu'humoriste. Parce que d'habitude, je rentre en tant que... Casey. Et voir ma famille, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je rentrais... C'était quand même... Il y avait une fière. Ouais, c'était cool. C'était bien. T'as fait un festival? Non, non. Je suis juste parti pour moi, c'est tout. T'as vu ta famille en même temps? Ouais. Ouais, toujours. À chaque fois... C'est un peu chiant, d'ailleurs, qu'à chaque fois, genre, il faut que j'aille voir mon père, il faut que j'aille voir mes frères, mes sœurs, ma tante, mon oncle, mes cousins, tout ça. C'est une autre tournée. Ouais, exactement. Comment vont tes filles? Elles vont bien. Aujourd'hui, même, c'est l'anniversaire de Joy, elle a eu 4 ans. Et t'es ici? Ouais, ça y est, on a soufflé le gâteau. Elle dort, là. OK, bon. C'est ma fête. C'est ma fête, le 27, puis je suis ici. C'est vrai? Ben, je suis à un des endroits où j'aime le mieux être. Moi aussi, moi aussi, vraiment. Le 27 mars, c'est ma fête, je vais être ici, je suis en show ce soir-là. J'aime bien passer le nouvel an, ici, en étant sur scène, et j'aime bien aussi passer mon anniversaire sur scène. On l'a déjà fait ensemble, le nouvel an? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tes filles sont parfaitement bilingues, sont plus anglophones que franco? Parce que moi, la dernière fois, je les ai vues, je ne les parlais pas. Leur mère est franco. Leur mère, c'est compliqué. Elle est franco, elle est franco de base, mais elle n'aime pas, elle n'aime pas, elle n'aime pas le monde francophone. La mère de mes enfants, c'est quelqu'un que genre, hé, la loi 101, hé, c'est son pire ennemi. Mais toi, mettons, tes éducs en français aussi? Moi, je leur parle en français, leur mère leur parle plus en anglais. Ah, mais c'est bien. Elles sont parfaitement bilingues. Le seul problème avec mes filles, c'est qu'elles parlent français avec une structure de... D'anglophone. D'anglophone. Des fois, elles inversent des mots. Est-ce que ça... Mais en allant à l'école... Elles vont à l'école francophone. Oui, oui, oui. Et c'est laquelle la plus ternante... Mélodie. Et Mélodie, moi, Mélodie, j'ai toujours trouvé que c'était l'enfant le plus beau du monde entier parce qu'elle a les yeux qui te transpercent le cœur. C'est une métisse. Elle a la couleur pâle. Elle n'est pas métisse. Non, pas métisse. Elle est black, là. Elle est black, mais elle a la couleur d'une métisse. C'est juste qu'elle est claire. Elle est claire. Elle est claire, puis elle a les yeux à peu près. Elle a les yeux verts. J'ai jamais vu ça de ma vie. La dernière fois que j'ai vu un enfant de même, c'était au Venezuela ou dans le sud. Oh, mon Dieu, elle est tellement belle. Et il y a Joy qui, elle, tu le vois, c'est papa, là. Non, c'est maman. Mais en tout cas, elle est plus dans ta couleur, là. Oui. Mais laquelle est la plus, toi? Les deux sont moi de façon différente. OK. C'est-à-dire qu'au niveau... Une une, c'est lui au Québec, l'autre, c'est lui en France. Mais là, je suis obligé de vous couper parce qu'on fait un spectacle de scène avant tout. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est quoi. Non, mais Eddie, tu closes, tu closes. Non, c'est moi qui close. Eddie est avant, puis c'est Sylvain, là. Non, mais c'est ça. Je veux vous offrir à... Sylvain, il va falloir que tu quittes parce que ça va être à toi le prochain. Mais Mariana, tu m'avais dit... Je m'en vais dans deux minutes. Je veux juste savoir comment vont ces filles. Parfait. Mais pendant... Anthony Rémiard. Anthony Rémiard veut le savoir aussi. Il va venir s'asseoir. Anthony, le gars avec les cheveux les plus foncés naturels. Ça va ou quoi? Ça va, toi? Bien, super. Comment ça a été? Très bien. C'était cool. Les gens sont en feu? Oui. Oui. T'es sûr? Oui, oui, oui. C'est juste pour la caméra. T'as déjà vu plus en feu, mais ça... OK, bon! Voilà! C'est bien. Le monde, c'est pas... C'est bien. J'ai vu la vidéo de Mélodie qui frappe au kickboxing. Yeah. Yo, elle frappe fort! Yeah. Est-ce qu'elle va se battre, tu penses, si tu veux l'inscrire à des cours plus évolués? Non. Les cours sont déjà quand même assez évolués pour son âge. Elle fait du jujitsu? Du muetail. Du muetail. Mais Mélodie, Mélodie, c'est plus pour elle, pour la discipline, faire une activité, faire du sport. Après, elle en fera ce qu'elle voudra. C'est malade. Est-ce qu'elle n'en veut plus? Elle ne veut plus, tu vois? Moi, je n'en vois pas... Mais, tu sais, Veuve Pas, quand tu fais des arts martiaux, ça te donne une certaine confiance en toi. Tu penses avoir les aider? Tu penses avoir aider ta fille? Oui, oui. Oui, oui. Parce que là, maintenant, elle sait ça. Puis, tu sais, Veuve Pas, quand tu fais ce genre de sport-là, ça t'incite même moins à vouloir te bagarrer en venir aux mains. Ah oui, hein? Puis, quand tu marches, tu as une certaine confiance de... I know you can do shit to me, so... Pourquoi est-ce que je vais me parler avec toi? Ça, c'est fucked up parce qu'on dirait que tu parles aux trois personnes qui se sont jamais battues dans leur vie. J'ai jamais frappé personne. Moi non plus. Je vais aller faire un gang, maintenant. Toi non plus. Trois personnes qui se sont jamais battues. On dirait que ça m'étonne de toi que tu ne te sois jamais battue. Moi, j'ai peur de frapper quelqu'un parce que j'ai peur de le blesser. C'est ça, le but. Et il disait, justement, une fois que j'ai appris le karaté, après ça, j'avais tellement de posture de confiance que je ne me suis plus rebattu. Ben non. Tu ne veux pas te battre? Ben non. Moi, je n'ai pas de violence à l'intérieur de moi. Moi, ça va être avec ma bouche. Je vais crier, je vais hurler, je vais être très latinant. Je vais t'envoyer chier, je vais ouvrir ma gueule, mais jamais je vais utiliser les poings. On est surpris. Oui, mais je n'ai pas cette violence-là. J'aime toucher les gens, mais jamais je vais faire du mal à... Excusez-y. Et si il n'est plus capable, mais comme il y a, lâche-moi! Je me suis oublié, t'es dit, je l'aime tellement, c'est mon voisin! Mais c'est crâle aussi, c'est juste de feel the room. Tu rentres dans un bar, tu rentres quelque part, tu sens comme, OK, ces gens-là, je n'ai pas fait chier, ces gens-là... Tu sais, ça se sent, ce que le monde dégage. C'est rare une fille qui se bat. C'est rare des filles qui se battent. Je ne connais pas beaucoup de filles qui se battent, mettons. Ben, je ne connais pas grand monde, grand gars qui se battent non plus. C'est quand même... Oui, ça dépend de notre entourage, on dirait. Il y a plus de gars, je pense, que de filles qui se battent, mais je ne connais pas, je n'ai pas d'amis batailleurs. Ah oui, hein? T'imagines, moi, je n'ai jamais eu la sensation de frapper quelqu'un puis de péter les os dans la face de quelqu'un. Ça me fait peur. Ça me fait peur de faire du mal à quelqu'un dans le visage. Ce n'est pas cool. Non, ce n'est pas cool. Ce n'est pas... Moi, ça m'est arrivé... Il y a une fois, ça m'est arrivé et après, j'en tremblais. Oh! Parce que tu n'étais pas bien avec ça? Non. Oh, mon Dieu! C'était après... C'est genre, je pense, en 2012, je sortais du festival. Je te promets, histoire weird. Je sors du festival et j'avais garé ma voiture un peu plus loin, proche d'ici, genre. Tu ne vas pas trop loin d'ici, tu vois? Et genre, quand je prends la voiture, je commence à rouler et il y avait trois mecs sous qui barraient la route et je le klaxonne. Il y en a un qui avait un vélo dans la main, il s'énerve et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne des coups de vélo dans la voiture et après ça, il donne des coups de pied dans la portière. Fait que moi, je suis sorti pour voir... Je voulais sortir pour voir si la portière était endommagée, tu vois? Et il poussait la portière parce que ma vie était baissée. Par exemple, toi, tu restes dans ton chat, mon tabarnak. Je fais comme... Ah ouais? Fait que là, j'ai poussé la portière, je suis sorti et il s'est approché de moi et je n'aurais pas dû sortir de la voiture, tu vois? Mais je l'ai poussé, il est revenu et il a brandi un truc que je ne peux pas me rappeler. C'était quoi? Que toi, dans ta tête, c'est comme Oh, c'est un gars ou un truc aussi, il faut que je me batte. Bro, blackout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Blackout. Je disais handle les trois. Hein? Ouais. Oh my God. Quand il est revenu vers moi, une droite, boom, il est tombé, les autres sont venus, m'ont sauter dessus et quand tu te fais sauter dessus, moi, j'ai une règle. Tu en attrapes un, tu lui fais sa fête. Fait qu'il y en a un que j'ai attrapé par le coup et je mettais des coups. Bam, 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 bam. Il a dropped. Tu sais comment? Ouais. Il a dropped et je me suis libéré. L'autre était sur ton dos? Hein? L'autre était sur ton dos. Ouais, l'autre était sur mon dos. C'est comme une scène de film. Je pense qu'il y en a un qui essaie plus de séparer que vraiment se battre, mais je les ai repoussés. Et l'autre qui revenait, qui était tombé, je lui redonnais une droite, il est retombé. Puis après, l'autre qui essaie un peu de séparer, il a dit « Hey, il y a la police qui arrive! » Fait que, il y en a un qui a couru et l'autre a commencé à courir, mais il est revenu pour prendre son ami qui était complètement sonné. Ah ouais, OK. Et qui avait comme du sang sur la tête. T'es-tu resté avec la police pour expliquer la situation? Il n'y avait pas de police qui arrivait sauf... Ah, c'est même pas vrai? Je suis rentré dans ma voiture. Je te jure, je suis rentré dans ma voiture. T'étais sur l'adrénaline? Ouais, j'étais comme ça. C'est clair. Et là, je suis comme « Fuck! Fuck! » Parce que je ne savais pas ce qui se passait avec le gars. Tu t'es défendu, ouais. Ouais, je ne savais pas ce qui s'est passé avec le gars. Non, je ne suis pas resté. Je suis parti et quand j'ai vu une voiture de police, je suis arrêté, je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Ça, c'est mon Eddie. Et là, il m'a dit « Écoute, moi, je n'ai pas entendu d'appel, je n'ai pas entendu rien, mais même s'il y a un appel, obviously, tu t'es défendu. » Est-ce que ça t'a soulagé? Parce que, tu sais, il y a des gens qui... En fait, tu n'as pas attendu que la police t'appelle, tu as appelé la police toi-même, mettons. Tu es allé vers la police et tu as fait « Voilà ce qui est arrivé. » Ça, c'était-tu pour toi ta façon de te faire le pardon? De faire « Je vais aller parler puis ça va me calmer. » Non, non, c'était rien à voir avec ça. Rien? Ça ne t'a même pas calmé? Non. Man, I'm a black man. Il n'y a personne... On n'est jamais confortable d'aller vers la police pour aucune raison que ce soit. Avec cette couleur de coton waté, on dirait que ça marcherait. Même! Même! Jamais! Même encore? Encore là, là! Mais encore plus maintenant, toi! Mais jamais! Le gars, il t'a regardé comment? Il a réagi comment? Non, il était cool! C'est juste que je n'ai pas ce confort-là d'aller vers la police. J'ai réfléchi d'abord. Je me suis dit « Fuck! » Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis dit « Regarde, il vaut mieux prendre les devants que le contraire. » Oui, oui, oui. Tellement, tellement, tellement. Que j'entende et puis là, il y a eu délit de fuite. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un a pris ta plaque en d'autre. Si, si, voilà. C'est malade, tu vois ce que je veux dire? Des conneries comme ça, tu vois? Mais on n'est jamais un confort de... C'est malade, je suis désolé parce que tu vois, je ne vis pas ça. Mais c'est une scène de GTA. Vraiment? C'est GTA, là, ton affaire. C'est une scène... Ah oui, tellement. Ou le jeu Crazy Taxi. Ah oui, oui, oui! Yo, c'est une scène de Dreamcast. C'est malade, tu vois? Moi, c'est là où je trouve que c'est intéressant. Tu vois, moi, ce sentiment-là, je ne l'ai jamais vécu avec la police. Moi, je vais aller voir la police pour faire... Vous êtes ma sécurité tandis que toi, ce n'est pas ta sécurité. Elle est où ta sécurité, toi? OK. Je t'explique... Pour t'expliquer un peu comment tu te sens... Pour moi, je me sens. Oui. La même manière qu'une femme se sent quand elle marche toute seule dans le noir ou dans la rue ou quoi que ce soit... That's my feeling with police. OK. I don't trust them like that. Mais tu trust qui, dans la vie? Tu trust qui? Y'a-tu quelqu'un que tu trust dans la société, mettons, en tant que citoyen? Ça arrive-tu? Est-ce que tu t'es fait de la réflexion, mettons? J'ai vraiment fait la réflexion. C'est épouvantable. Mettons, moi, tu me trustes-tu? Ça dépend pourquoi! Tu sais ce que je veux dire? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Mais c'est intéressant. Tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est... Moi, dans ma tête, t'es pas noir. T'es juste un humain. Dans ma tête, je me rends crisse de ta couleur mais on dirait que... Je sais pas c'est quoi. Et tu vois, j'ai une joe qui dit ça, justement. Tu vois, en fait, c'est ça un peu... C'est pour ça que je dis, genre, je suis pas un mec qui est drôle naturellement mais mon talent, c'est de prendre tout ce qu'on a dit et de l'amener sur scène et de l'expliquer. C'est pour ça que t'es bon! Mais ce que je dis... T'as toujours des messages. Tellement! Ce que je dis sur scène, ce qu'elle vient juste de dire, c'est parmi les pires choses de... Tu sais, effacer ma couleur, effacer le fait que je suis noir, tu vois, c'est la pire chose que tu peux faire. La différence, c'est pas... Le truc, c'est pas de l'effacer. Le truc, c'est de l'accepter et d'en prendre compte et de jouer... Non, attends! J'ai rien effacé! Je sais que t'es noir! Laisse-moi finir! Tu vois ce que je veux dire? Le danger, c'est souvent les gens disent « Ah non, non, moi, je vois pas la couleur! » Ouais, ouais, je comprends! Et tu vois, il y a une joke où ce que je dis justement c'est comme si moi, j'arrive devant un escalier et un mec en chaise roulante et il me dit « Ah, mais moi, je vois pas ton handicap! » Tu sais, tu me demandes de l'aile et je dis « Je vois pas ton handicap! » Ouais, ouais, ouais! Mais t'as compris ce que je voulais dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire! La façon de m'exprimer je connais le fond de Marianne, je connais ton fond, on se connaît très bien, on se connaît pas super bien, tu vois ce que je veux dire? Je connais de mine! Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je me permets de... Je me permets de... Mais attends! Oh, excuse! Je me permets... God! Je me permets de pouvoir parler et expliquer, tu vois ce que je veux dire? Because we're friends! Avant et tout... T'as raison, t'as raison! We're friends! We share! On est des potes! T'as raison, t'as raison! Mais, tu vois, le travail d'éducation que je fais, c'est beaucoup d'énergie pour un humain. Ce qu'on parlait tantôt, il vient juste de le faire. C'est malade, hein? Ah oui, c'est fou! En fait, regarde, alors, mais c'est une leçon pour bien du monde qui nous écoute, qui doivent se mettre de mon côté, mettons, à ma place, puis faire... Mais c'est vrai, c'est qu'en fait, ce que moi, je voulais dire, c'est pour moi, que ce soit la couleur, le sexe et tout, pour moi, dans ma tête, tout le monde doit être traité égaux. C'est ça, le fond de tout ça. Oui, oui, oui! Alors, mais qu'est-ce qui sort dans notre vie, c'est non, non, il n'y a personne de blanc, il n'y a personne de noir, on est tous transparents et puis pareil. Mais là, tu as raison parce qu'on n'est pas pareil. Mais je vais juste te dire un truc, tu as raison? Je vais juste te dire un truc, c'est que... Tu n'es pas fâché, là? Non, 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 jamais. Juste prendre une coupe. Parce que Chris, il va me sauter comme les trois, là. Mais, tu sais, surtout dans notre job, nos mots, that's our weapon. C'est notre outil de travail, c'est ce qu'on utilise. Tous les mots qu'on utilise ont leur poids, tu as dit ça, je ne me devais te réfléchir. Tu ne fais pas parce que je ne savais pas ce que tu pensais, ce que tu voulais vraiment dire. C'est parce que tu veux... C'est parce que ce que l'autre qui entend et qui va entendre ce podcast-là vont peut-être entendre d'autres choses, tu comprends? So, tes mots que tu vas utiliser ou les mots qu'on utilise, that's our sharpest weapon. On se doit de savoir comment les manier. Je ne parle pas bien anglais, c'est quoi sharp? Je ne te gnais. Je te gnais. Mais à tous ceux qui nous écoutent, c'est une leçon. C'est une... Moi, c'est l'histoire de ma vie. Me mettre un pied dans la bouche, mais ce n'est jamais parce que je suis méchante. C'est parce que je... Tu penses que jamais personne n'est méchant? Non, il y a du monde méchant. Il y a des gens imméciles. C'est vraiment parce que tu as un pied et une bouche, c'est tout. Non, mais il y a du monde stupide. Moi, je ne fais pas une fille stupide. Non, mais tu es verbomoteur, en Christy, donc des fois... J'ai grandi... Moi, je pensais qu'un Québécois, quand j'étais jeune, je pensais que c'était du pâté chinois. Voilà, sur mon sac. Tu sais, les drapeaux avec les cordes? C'est ça que j'avais. J'étais très Latina Power. Fait que dans ma tête, moi, parler avec un noir, un arabe, un chilien... Dans ma tête, pour moi, ça, c'est... On ne parlait pas de ça. Il n'y avait pas tant de racisme dans ça parce que tout le monde était ça. Mais je peux comprendre tout ce que tu me dis parce que maintenant que je suis dans un environnement avec beaucoup de blancs, maintenant que j'habite dans Schlago-Maisonneuve, maintenant que je suis sorti de Montréal-Nord, que je côtoie beaucoup de Québécois, que moi-même, je m'identifie comme une Québécoise parce que, Chris, je suis né ici. On dirait que pour moi, maintenant, je suis devenu le contraire de ce que j'ai toujours été. Je suis redevenu une blanche. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que j'ai le réflexe de blanc qui est de faire « On est toutes pareilles! » Puis, tu fais bien de corriger. Tu fais bien de corriger pour mieux nous faire comprendre comment bien intervenir avec vous, là... Mais en même temps... Les races! Les races! Les races! En même temps, c'est ça, en fait. Oui, mais il y a raison. Il y a raison. Moi, tu me connais bien. C'est vrai que, tu sais, souvent, on me dit souvent que je parle souvent de ça sur scène ou souvent de choses comme ça sur scène. Mais la raison pour laquelle j'en parle souvent, parce que je pense que tu peux voir à quel point ça m'impacte même dans mon lieu de travail. Tu vois ce que je veux dire? Et sache que ça... Moi, encore là, ça va. Mais sache, c'est la réalité de la plupart d'entre nous. Puis, tu as différentes personnes qui réagissent différemment. Puis, toi, tu prends la parole. Alors, tu prends la parole pour plusieurs personnes, pour une communauté, en fait, en même temps. Sans le vouloir, tu vois ce que je veux dire. Mais je te dis... Mais tu le fais bien. Je dois. Eddy, tu le fais bien. Eddy, je m'excuse de te couper. Mariana, c'est toi la prochaine sur scène. Non, non, c'est moi, en fait. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Eddy, excuse. Oui, c'est moi. C'est juste... Je suis les femmes d'abord. Non, mais je sais pourquoi je suis mêlé, parce que tantôt, tu m'as dit juste dire un beau compliment, Eddy, avant qu'il s'en aille. Mais là, ça serait vraiment weird. Vas-y. Ce que j'aime de son rythme, parce qu'il passe des messages quand il est sur scène, c'est que la vitesse dont tu parles, il y en a qui pourrait te reprocher pour le rythme de l'humour traditionnel. Mais au contraire, tu soulignes encore plus. Tu sais, ce que tu dis, moi, je le vois en gras. Ah, c'est intéressant. Tu sais, dans ma tête, parce que tu prends le temps. Puis là, j'ai pas le choix. Ça n'a pas le choix de computer dans ma tête, même si des fois, je t'ai des A. Ça l'imprime plus... L'encre est plus profonde. Étienne, ce qu'il a dit tantôt, les mots que tu utilises, c'est des armes, ça s'applique à toi en est. Tu n'as pas idée. Parce que moi, ça s'applique un peu moins. Tu peux faire un 2-3 petit caca pipi. Toi, tu n'es pas ça. Mais là, Mariana, il faut qu'il y aille vraiment. Moi aussi, je vais y aller puis on fait rentrer Charles. On vous laisse en blanc. On peut s'avoir un éco-débuste. OK, merci beaucoup. Bonjour. Merci, Eddy. Tu reviendras, Eddy, si tu peux. Eddy est noir. Yes Sir, Charles Pellerin s'en vient s'asseoir à la table. Anthony Rémiard, on n'a pas beaucoup parlé d'Anthony parce que... Ben non, mais là, il était en grosse discussion. Eddy avait un bon point puis Mariana m'a remplacé. Je n'ai pas eu besoin d'animer le temps que Mariana était là. C'est posant quand même. Est-ce que vous n'êtes surpris? Est-ce que vous êtes surpris? Pas du tout, en fait. Je suis arrivé dans la loge avec elle puis elle m'a parlé de son chien parce que j'ai un chien. Fait que... Fait que tu as vraiment dit elle ne m'a parlé pas. On a parlé de... Non, c'est ça. As-tu un animal accompagné? Non, je n'ai pas le droit à mon appart. Tu n'as pas le droit à ton appart. Je suis un gars de chat. Tu es un gars de chat, toi? C'est avec des chats. C'est quoi le reste de ton chien? Personne ne connaît ça. C'est un Lagoto Romagnolo. Oh, pas l'air. Un Golden Doodle plus petit, mettons. Épelzi, on veut une photo. L-A-G-O-T-T-O espace R-O-M-A-G-N-O-L-O Il y a peut-être plus de L puis de T. Comment il s'appelle? C'est Lucie, son nom. Lucie? OK. C'est comme une vieille race de chiens. OK. Puis c'est les chiens qu'ils utilisent pour aller trouver des truffes en forêt. Ah là, on a le seul. C'est ça? Oui, exactement. C'est pour aller chercher des champignons en forêt. Oui. Ça, c'est ça, c'est la job, le chien. Oui, le petit coussin frisé, c'est à cause de lui qu'on a des truffes. C'est donc bien drôle. On dirait que ça fit avec toi. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fit avec toi. Elle a neuf mois. C'est ton frisé. Puis quand je l'ai eu au début, j'étais bleaché. Ça fait qu'on était comme exactement l'inverse. Puis les gens capotaient. Marina m'a dit, mais qu'elle sache qu'on a parlé de chien dans le podcast. Elle va faire « Ah, tabarnak, chien! » Je n'ai pas parlé de chien. Tantôt, Eddie et Marina, on t'en demande si ça a bien été. Oui. Ça a bien été. Charles, as-tu bien été? Oui, oui, ça a bien été. Les gars, je suis curieux. Vous écrivez, vous venez jouer ici dans un but précis. Construire un show, un nouveau show, participe à des galas. C'est quoi la raison de ton numéro que tu rodes en ce moment? Moi, en ce moment, ici, je ne joue pas assez souvent au bordel. Je ne peux pas de temps me permettre de roder. J'arrive avec du stock béton. J'ai joué peut-être huit fois. Tu comptes encore le nombre de fois que tu as joué? Oui, oui, oui. C'est frais dans ma mémoire. Quelqu'un, pour tous ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui veut vraiment rentrer, mettons, dans le line-up du bordel puis venir jouer plus régulièrement, il se doit de ne pas roder puis de chrisser l'autre bord à chaque fois qu'il vient. C'est une main que tu vas au bat, toi, quand tu viens ici. Oui. Mais quand je viens ici, je ne viens pas juste m'amuser à faire du stock rodé. Je travaille plus le jeu. J'essaye un rythme différent. Je viens dans des blagues. Mon travail est là-dessus. Vraiment, je suis sur le jeu, sur le delivery. Je comprends. Vu que je suis à l'aise dans mon texte, je peux vraiment m'amuser là-dedans. OK. C'est ça le travail que je viens faire. Puis toi, Charles? Je ne suis pas mal dans le même pattern. Je commence à venir plus souvent. OK. Fait que des fois, je vais roder au milieu de mon numéro. Je vais roder un, deux, trois minutes au maximum. OK. Mais je suis pas mal dans la peau finie. Peut-être un numéro pour un gala ou avoir quelque chose d'un peu plus serré. Parce qu'en 11, 13 minutes, j'ai comme le feeling que je ne peux pas aller si loin. J'ai plein de numéros de mon show que je considère que je ne pourrais pas faire ici, vraiment. Je comprends. Ils sont comme trop longs. Puis les gens ne me connaissent pas. Ils ont vu, mettons, Louis-José arriver. Puis là, ils sont comme, c'est qui le nouveau? Il faut comme que je fasse mes preuves dès le début. Fait que je ne peux pas embarquer dans mon numéro de 15 minutes ou comme, c'est un peu plus lent. Puis tu sais, c'est des sujets un peu plus personnels, mettons. Fait que c'est plus comme mon stock, assez généraliste, mais que je ne veux pas finir au niveau du jeu puis que je veux améliorer, ouais. Puis de quoi qu'il parle, ton numéro, Anthony? Bien, en fait, là, je suis en couple depuis neuf mois. Fait que ça a changé bien mon matériel. Depuis que je fais du mot chez Sélibateur, fait que je parle de ça. OK. Fait que ça, ce n'est pas du stock, mettons. C'est du stock quand même récent, mais que j'ai assez testé pour savoir que je peux me permettre de le faire ici. OK. Fait que là, avec ça, je ramène des vieux gags de Sélibat. Je mixe les deux. Puis aussi dans le but de... Il y a du stock à ce soir que je faisais, que j'ai pitché pour des galas. Fait que je le tigre pour essayer de le faire. Les gars, les gars. Les deux, vous avez parlé de ça. Comment ça fonctionne? Alors, moi, j'écoute le... Moi, je le sais, Étienne Danneau le sait, mais j'écoute le podcast. C'est comment ça fonctionne. Vous parlez de galas. Il y a des processus. Je veux qu'on en parle. Il y a beaucoup de geeks d'humour qui écoutent le podcast. Là, mettons, il y a-tu... Est-ce que tu, mettons... Je m'en disais grand ré. Comédia, juste pour rire. Ou les deux, ou... Bien, j'ai comme le feeling que c'est vraiment... Ça dépend pour chaque personne. Moi, j'ai jamais fait de comédia. Moi, j'ai toujours fait... J'espère que j'ai fait les deux derniers étés. Là, tu leur présentes-tu de quoi, Comédia, cette année? Comédia, j'ai envoyé quelque chose, mais... Un texte? Oui, j'ai envoyé un vidéo, en fait. Oui, oui, c'est vrai, par exemple, envoyé une vidéo. Oui, je m'étais filmé dans le show. J'avais des amis qui filmaient leur matériel. J'ai fourni, puis J'ai la liberté. Fait que je suis allé ouvrir pour eux, puis j'ai filmé comme... Ah, OK, cool. L'installation, t'as déjà là. Oui, toi, t'étais là. Les Kodak, t'es là. Moi, je suis arrivé, puis... Ah, c'est rare, toi. Eux qui avaient payé, puis moi, j'en profite. Fait que là, t'envoies ton tape avant telle date. Il y a une date maximum, genre c'était fin février cette année, c'est-tu? Fin février. Oui, le 28, je pense. Fin février, il fallait que t'envoies ton tape. Puis là, après ça, s'ils ont aimé ton tape, il y a... Des auditions. Il y a des auditions devant le public. Là, tu fais ton numéro. Puis je me suis jamais rendu plus loin que... Toi, t'as envoyé un tape, toi aussi, un comédien? Oui, un comédien. Mais juste pour rire, il n'y a rien envoyé encore. C'est pas un processus. Ils n'ont pas donné d'indication encore. Je pense une carte blanche, ça va être ça. Je pense que oui. Ils n'ont même pas annoncé leur animateur. Non, c'est ça. C'est ça. Mais ce que je trouve weird, par contre, c'est ça, c'est que ça... Tu sais, on rentre dans le milieu de l'humour pour avoir la liberté de créer, puis c'est un art, tu sais. Un peintre n'a pas nécessairement à chaque année... Un thème. Un thème ou de quoi à pitcher pour l'été. Tu sais, oui, il y a des projets puis il y a des deadlines, sauf que là, on retourne, nous autres, dans une espèce de cadre scolaire où est-ce qu'il faut tout qu'on prépare pour l'été. Tu sais, l'automne sert à roder. Là, t'arrives déjà janvier, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas pitcher. Là, tu retites tes affaires en janvier, tu pitches. C'est comme l'examen du ministère. C'est l'examen du ministère. Puis là, l'été, c'est le gros fun avec le stock rodé, puis tu repars l'année d'après. Mais la grosse question, on peut la poser à Charles. Charles a fait deux galas les deux derniers étés. L'été le plus récent sur le gala à Jé du Temple, c'est ça? Ça a super bien été. J'ai vu un bout. Ça change-tu de quoi? Non, mais je l'ai vu quand tu le rodais. C'est un très bon numéro. Je n'ai pas vu dans le gala, mais ça change-tu de quoi? L'examen, passé l'examen, mettons, on regarde le parallèle. Passé l'examen, ça change-tu de quoi? Je ne sais pas vraiment. Moi, je l'ai plus senti après mon premier gala. J'ai comme l'impression qu'il a résonné un petit peu plus. Tu sais, j'avais des entrevues après ça, je suis allé à la soirée t'es encore jeune, je suis allé au show de Rousseau. Vous vous souvenez du show de Rousseau? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais t'es chanceux, ça a duré trois semaines. C'est ça, je suis dans les quatre seuls invités. Oui, c'est ça. On fait des parties à chaque année, ça le par exemple. Ça a vraiment bien été ton numéro, c'est t'es allé au show de Rousseau. Non, à part ça, ça a donné de la visibilité. Oui, un peu, mais plus au niveau du milieu. En fait, les gens ne l'ont pas vu. Moi, il n'est pas passé à la télé. Cet été non plus, il ne passe pas à la télé, mais il va être sur Crave, je pense qu'on m'a dit. J'ai l'impression, peut-être que la télé, tu t'en fais parler, mais moi, c'est comme... En fait, j'ai un peu le feeling de m'être fait prendre mon numéro, en guillemets, parce qu'ils me l'ont acheté, puis après ça, ils ne l'ont pas diffusé. Ça fait que c'était comme... Moi, c'était du bon matériel. Comment ça fonctionne, c'est que tu signes un contrat, l'union des artistes, ils peuvent rediffuser ton numéro à du temps éternel, en tout cas, au moins trois ans. Deux, trois ans, ça dépend. Deux, trois ans à la télévision, ils peuvent la diffuser quand ils veulent, puis tu n'as pas le droit de le proposer à d'autres émissions de télé, même si, au final, il n'a même pas passé à la télé. C'est ça. C'est là où ce que tu dis, ils me l'ont pris. Oui, c'est ça, exact. Tu fais comme, ah, j'ai créé du matériel qui dort. J'aurais aimé le montrer aux gens, surtout que, tu sais, moi, c'était deux thèmes assez actuels. Je parlais du Me Too l'année où ça a explosé, puis je parlais de la loi 21 l'été dernier, quand on était en plein dedans. Je suis comme, je suis peut-être passé à côté de l'opportunité de le montrer, au final. Il y a comme ça avec les galas qui est une espèce de gamble. Ça peut être vraiment cool, ou en même temps, ça peut comme me ralentir d'un an, tu sais, toi, tu as l'opportunité de pouvoir, mettons, te le filmer puis te le mettre sur Internet. Oui. Peut-être que tu vas avoir moins de visibilité qu'avec un gars-là, mais au moins, ton monde va le voir. C'est ça. Moi, j'ai comme le feeling de, tout le monde est comme, ah, belle critique, c'est le fun, mais personne ne l'a vu, tu sais. C'est important, là, tu parlais de Me Too, tu parlais de la loi 21. Anthony, tu parlais des chamblons, mettons, des relations de couple, mais tu parles d'autres sujets aussi, tu ne parles pas juste de ça. C'est important, vous autres, des fois, avoir justement un peu de contenu, un peu de toucher à l'actualité, mettons. C'est important dans ton écriture? Ben, c'est comme ce qui est le plus naturel. Toi, c'est ça qui te vient. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un sentiment de, il faut absolument, j'ai le micro, j'ai la chance d'avoir la parole. Ce n'est pas une... Tu sais, Eddie, lui, il se faisait quasiment un devoir dans ce qu'il nous disait en début de podcast. Toi, c'est que ça vient naturellement. Parce que, on dirait que je ne sais pas ce que je ferais sur scène dans le sens où j'irais chercher mon feu si ce n'était pas quelque chose qui me parlait réellement. Qui venait de chercher. Ce n'est pas tous des trucs d'actualité, disons, publiques, mais c'est des trucs d'actualité personnelles aussi. Oui, je comprends. Si ça commence à dater, je ne suis plus bon. On dirait que le matériel, il ne m'appartient plus. Il est comme... Il est passé et là, il n'est plus à moi. C'est le désavantage, des fois, d'écrire des numéros sur l'actualité. Oui, exact. Tu finis par le perdre, mais en animant, c'était comme ce qui venait de plus naturellement. Il est arrivé ça cette semaine. Il faut que tu cherches du jeu. Est-ce que tu as animé pendant combien de temps au hockey? Deux ans et demi. Deux ans et demi, bravo. Excuse-moi, je suis en sujet rapidement. Nick O'Day, qui est le MC. Ce soir, l'animateur vient de se joindre à la table et comme il n'est pas là longtemps, on va y parler un petit peu. All right. Je suis prêt. Oui, t'es prêt. Nick. Oui, Klaus, tes questions, Dano. On n'a pas de questions aussi depuis le début du podcast à Mariana. Tu te posais questions. Tu savais qu'il était dessus, donc il n'a rien préparé. C'est vos noms, c'est ma fille. C'est juste comme Mariana. Il a préparé des façons de la Terre. Oui, c'est ça. On enchaîne avec Anthony. Pour vrai, à chaque couette, je te demande, si tu veux y aller, tu peux y aller. Oui, oui. À chaque invité. Mais on l'aime, on l'aime. On l'aime demain. Ben oui. Nick, première question qu'on demande tout le temps à l'animateur quand l'animateur monte dans l'oche. Des fois, il y en a qui viennent, toi, tu ne fumes pas, mais des fois, il y a des animateurs qui viennent fumer. On a une terrasse ici en arrière. Mettons François Boullian, il fume, puis des fois, il monte, puis là, puis ils sont comment? Puis Last One, Anthony a dit qu'il a bien été, mais... Oui, c'est super le fun. Oui, cool. Oui, oui, oui. Ils sont vraiment énergiques. Tu es rendu un régulier animateur, là, Nick. Oui. Oui? Oui, c'est ça. Moi, je t'ai vu animer une fois, puis là, tu as dit, je commence, puis là, il y a comme un pool d'animateurs. Combien il y a dans le pool d'animateurs, Julie? Six. Six, ils sont six, puis là, tu es rentré officiellement dans le pool d'animateurs. Non, je ne suis pas dans les six, mais quand ils ne sont pas disponibles, six sont pas disponibles. Bien, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ça arrive quand même assez souvent, bizarrement. Ça, c'est bien le fun. J'aime croire que je suis comme le sept ou huitième. T'es dans les sept. Oui, c'est cool. C'est ça. Bon, puis t'aimes ça? Oui. T'aimes-tu animer ou jouer? Bien, c'est sûr que jouer, c'est différent, parce que le public, ils sont ouverts à entendre ton stock. Fait que, tu sais, en tant qu'humoriste, c'est toujours plus le fun, je pense. Pour en avoir parlé avec les animateurs réguliers aussi, je pense que pas mal tout le monde préfère jouer, mais quand tu joues pas, bien, c'est plus le fun d'animer que de pas jouer au bordel. Que de pas jouer au pantoute. C'est toujours le fun. Animer aussi, c'est un thrill, ici. Puis, pas tout le monde qui le sait, mais l'animateur est un petit peu mieux payé que les invités. Oh! Oui, il y a ça aussi. Pour vrai, moi, je viens gratis, mon gars. Je t'entends pas mal. C'est pour ça que t'es pas de six, on a un cote. Maman, t'es pas de 20. Ils séparent, mon chèque entre les six. Ils ont 25 à chaque pour pas venir. C'est pour ça qu'ils m'aiment bien. Ils sont comme, « Plague Nick, plague Nick, ça va être 20 minutes. Fais-tu faire les trois shows de samedi, là? » C'est très drôle, c'est ça, c'est le problème. Y a-t-il une différence entre Nick anime les soirées au Mardi Gras, à Gatineau, moi, je m'en disais Hall, parce que c'était Hall, c'était Hall dans le temps, oui. Gatineau, on va dire Gatineau, et le bar s'appelle les Mardi Gras, les mercredis. Y a-t-il une différence entre animer cette soirée-là, puis animer au Bordeaux? Ah, mais ça. Oui? Mais ça, c'est super différent, parce que, de un, le Mardi Gras, c'est toujours beaucoup de réguliers qui reviennent d'une semaine à l'autre. Charles, tu l'as vécu avec le jockey, tu sais. Anthony l'a vécu avec le Benelux, aussi. Oui, oui, tu t'as fait Benelux, présentement. Et Étienne avec Saint-Laz, en fait. Et notre technicien aussi. Même le kick a déjà fait quelque chose régulièrement, j'en fais à son épicerie chez IGA. Les caissières sont les mêmes d'une semaine à l'autre. Tu peux pas leur dire dans l'épicerie. Ah, mais c'est super, exact. Parce que sinon, ils sont comme, my God, il me semble que t'es fort sur le tofu. Mais non, c'est ça, t'es obligé de te renouveler plus, tandis que, ben au Bordeaux, c'est un peu différent parce qu'on présente un petit peu moins de matériel, on fait beaucoup de crowd work, on parle à la foule, comme on l'appelle dans le jargon. Puis ensuite, ben si on veut faire, si on a un petit peu de temps à la fin du show, on peut faire quelques minutes de stock, on peut faire notre stock rodé parce que c'est un public qui est différent à chaque show. Tandis qu'à Gatineau, ben j'ai beaucoup de réguliers qui reviennent, donc à chaque semaine, il faut que j'ai un nouveau numéro. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de job d'écriture. Sylvain est de retour. Sylvain, je te redonne une chaise dans deux minutes parce que Nick, Nick, il anime, fait qu'il va redescendre. Ben, fait que c'est ça, c'est pas mal ça la grosse différence. Ouais. Vous autres, ça a-tu changé de quoi, gars, à animer dans votre écriture puis dans votre façon de travailler? dans des soirées puis ça m'a vraiment aidé à trouver un naturel sur scène. Avant, j'étais tellement, j'étais vraiment personnage. Pas de costume, mais je changeais ma voix puis j'avais une posture sur scène. Là, t'as pas le choix d'être naturel puis à un moment donné, d'écrire à toutes les semaines, tu peux plus toujours juste faire. Avant, j'étais plus absurde aussi. Ouais. Là, d'écrire un 8 minutes absurde, ça passe bien quand t'es invité, quand t'animes. Faut que ça fasse bien. Ton but est de place à la table pour les autres. Fait que t'es compréis concept fucked up. Tu peux pas tant te le permettre. Toi, Nick, ça t'a aidé? Oui, ben oui, ben oui, ça m'a full aidé. Mais c'est ça, il y a une espèce de rigueur qui est demandée, je trouve, quand on anime une soirée hebdomadaire parce que, même dans le crowd work, je trouve, il y a des formules de crowd work qui fonctionnent, peu importe le public. Quand ils se renouvellent à chaque fois le public, tu peux refaire certains de tes mêmes gags. Tandis que, c'est ça, autant dans ton matériel que dans ton crowd work, les gens l'ont entendu, ta joke où t'es joke sur les français pis t'es joke sur quand il y a un gars qui a de la louche pis qui te répond bizarre. Fait que, t'sais, t'es obligé de constamment te remettre en question pis d'innover. Et tu sais que ça l'arrive à chaque fois? Ben oui! 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 Il y a du monde bizarre à tous les crowd work. Toi, tu as vécu beaucoup aussi au jockey. Ah oui, 100% du temps, je tombais sur un français. C'est lui qui était trop participatif. On a des nouveaux. Ça n'attendait pas un plateau d'argent. Ben c'est ça. Hey Nick, je te mets déjà dehors. Ah, yes sir! Hey Nick, si on veut te voir justement les mardi gras, ça vient de recommencer. Oui, 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 on est jusqu'au 13 mai. Donc à tous les mercredis jusqu'au 13 mai. La raison pourquoi vous êtes jusqu'au mois de mai cette année, c'est parce que les Canadiens ne font pas essayer de rire parce que dans le temps, on arrêtait quand les Canadiens... Oui, oui, ça, ils ont tout bouqué ça en septembre. Ils savaient ce qui allait arriver avec cette saison-ci. Hey, ciao tout le monde, j'ai hâte qu'on aille à RDS parler de hockey ensemble. Non, mais c'est vrai, moi dans le temps, j'ai animé une année à Gatineau, ça s'appelait l'Addiction dans le temps, puis le boss, il disait, là Étienne, on arrête la saison au mois d'avril parce que les Canadiens sont forts cette année. Puis là, lui, il continue jusqu'à fin de mai. Il y aurait-tu eu du monde ou lui, il était trop fan? Non, 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 ça nuit, ça nuit. Dans les années 90, quand je commençais vraiment, il y a des soirées, on arrivait dans des petites villes, mettons, on était à la pocatière. Puis on arrivait, puis le choix était de se poser à 8, puis le monde disait, ah non, finalement, on commençait à 9 parce que la petite vie qui joue à soir. Non! La petite vie, les gens, ils regardaient trop la petite vie, il n'y a personne qui sortait là. C'était un village fantôme pendant cette émission-là. Ça m'a fait rire ça. Moi, je pense qu'il y a des gens maintenant qui font ça pendant l'occupation double. Probablement. Oh, des grosses émissions, ça. Mais moi, tu vois, je n'ai jamais animé. À Saint-Lazare, un peu. T'es animé à Saint-Lazare. Une petite affaire. T'es sur le poster. Six mois. T'es sur le poster. Pas plus, mais je ne suis pas un animateur. Anthony, ça va être bien niaiseux, mais pour faciliter la vie à Sylvain, tu vas changer de place avec. OK. Parce que je ne vois pas de ce bord-là. Oui, moi, j'avais compris, je voulais te laisser l'expliquer. On l'a expliqué en début de podcast. Il voulait me mettre dans la ronde. Ah oui, il patine la graisse. Ça va faciliter la vie de la fin du podcast. Mais Sylvain, c'est vrai que Sylvain tourne sur sa chaise. Moi, ma mère, ma mère, elle était sourde de m'oreille. Moi, je suis avec d'un oeil. Quand on s'assoit à la table, c'est là, tu me vois-tu, tu m'entends-tu, on est correct. Il fallait tout le temps que c'était hop, il y a des logistiques d'impliquer. C'est le fun que tu n'as pas pris en compte mon anxiété de changer de place. Ah, ça, c'est ton anxiété. Mais oui, parce que Sylvain, c'est ça, quand tu as dit que tu n'as pas animé, ils ont sorti un poster chez Maurice, sur le poster, il y a tous les anciens animateurs. Et Sylvain, c'est le poster. Oui, j'ai animé pendant six mois, genre. Six mois? Après ça, je suis parti en France puis le reste de l'hiver, ça fait que je pensais Martin. Comment ça allait? Je pensais, il fallait... Martin Petit? Martin Petit qui avait pris ton... Je pense que oui. Parce que les deux, vous avez juste animé une demi-saison. Exactement. Une demi-année, j'excuse. Puis c'est toi, puis c'est... Avant la même année, je ne suis pas un animateur dans le sens où je n'ai pas ça. Je peux le faire, je suis un bon maître de cérémonie quand je me dis événements corpos, whatever, mais dans un bar, dans un club de stand-up, j'aime beaucoup mieux faire un numéro. Beaucoup mieux. Vraiment, ça me fait chier de rester jusqu'à la fin. J'ai 52 ans, en même temps, plus de rester jusqu'à la fin, je suis pour le plaisir d'être là. Fait qu'il n'y a pas de fun au podcast en ce moment. J'en ai du soir. Oui, je suis content d'être là. Je l'ai dit tantôt, ma fête, c'est le 27 mars, je me suis bouqué des shows ici. C'est pas pour rien, j'aime ça être ici. C'est mon deuxième chez nous. Sylvain, on le sait qu'il va rester quand on joue au bordel, il se commande des peintes de café. Il ne se commande pas une tasse de café. Tu sais, une peinte de ça, ce que je bois, une peinte de même remplie de café. J'arrive au bar en bas et je dis aux filles, je vais prendre mon gros calice de café. Tout de suite, ils me le font, ils me le mixent comme je le veux. C'est des espressos, pour remplacer de café ici. Sinon, je me le mets 3-4 fois du café. Il m'en donne une fois puis je suis correct. À quelle heure tu t'endors? On a plein de questions. J'arrive ici tout le temps à une heure avant le début des shows. Je prends mon café à 7 jusqu'à 7h30 puis après ça, je me couche à 1h du matin et je suis correct. Puis t'en bois combien dans une journée à peu près? Le matin, 2. Puis le soir, si il y a des shows. Si il y a des shows? Vous autres, les gars, deux bonnes tasses. Des bonnes tasses, des peintes. Un pichet. Un pichet de café. Un pichet de l'aventurne. J'étais à deux cafés. Un café le matin puis un café le soir vers 5h quand j'ai un show. Pareil. Ça ressemble à ça. Moi aussi, de plus en plus des espressos maintenant. Avant, j'étais très pichet puis de plus en plus je vais pour le plus fort rapide. Ce qu'il ne se passe, c'est que dans mes peintes, ils mettent des espressos. Tu me pites? Allongé. Tout ça, d'espresso allongé? C'est moins, c'est plus fort sur le moment, l'espresso, mais il y a moins de caféine. C'est moins fort que le café-filled, c'est celle-là qui énergise le plus. À long terme. À long terme, oui. C'est pour ça que je dors bien. Sinon, t'es-tu comme vraiment mollo, t'es rendu là? Non, je ne suis pas mollo, mais c'est juste que j'aime ça prendre un café. J'ai toujours fait ça avant le show. J'ai toujours pris au moins un petit café à chaque fois que j'ai un show. Ça fait que c'est une tradition. C'est quasiment du superstition. On a tous des rituels. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des rituels. Moi, le café, ça en fait un peu partie. Moi, je me pique et pour vrai, ça se passe bien, mais ça ne fait pas longtemps que j'en fais non plus. Mais c'est des espressos qui font que tu dors bien. Oui, c'est ça. Des petites shots. En écrivant, moi, j'aime ça prendre un café. En écrivant, oui. Moi, en me levant le matin, je me fais mon gros café. Je flatte mon oncle un peu. Mon chien s'appelle mon oncle. Là, j'ai écrit. Merci d'avoir précisé. Je flatte mon oncle. C'est quoi la race? On a parlé de chien tantôt. Ah oui, Golden Doodle. Golden Doodle. C'est bien, c'est Doodle. La version gigantesque de moi. Ça ressemble à ton chien, mais en plus gros. C'est le cousin du chien d'Adib. C'est Adib qui m'a donné le nom de l'éleveur. Puis j'ai été... Ah, OK, OK. Bon chien. Puis toi, en écrivant, café, non? Café, j'aime ça pendant, mais plus avant. J'ai comme besoin de... Je prends mon café, souvent je lis ou je fais d'autres choses. Avez-vous de la bizarre écrire chez vous, vous autres? Oui. J'ai toujours écrit chez nous. Je serais plus productif si j'allais d'un petit café pas loin de chez nous. Vous allez où? Quand vous allez dans un café, moi, je suis rendu dans la schlac, fait que je suis souvent au Atomique. Atomique, il y a beaucoup de comiques. Oui, il y en a pas mal. Puis avant ça, j'étais dans Rosemont, j'allais au Paquebot. Quand j'étais dans Rosemont, j'allais au Lézard. OK. Je vais souvent aussi. Moi, je vais beaucoup au 180 grammes, qui est juste à côté du brouhaha Rosemont. Le gage juste à côté. Ça ferme tôt, par contre. Ça dépend des soirs, non? Des fois, jeudi à 9h, mais la bouffe. Ça dépend pas. À 2h de l'après-midi, on sort, c'est fini. Terminé. Non, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils vendent des vinyles, puis le proprio, ils mixent toute la journée. Fait que je m'en vais là-bas à 2h, je découvre 4 artistes. Puis t'écris en même temps. Non, je veux juste découvrir des artistes. C'est rare les cafés maintenant qu'ils font juste du café. Moi, je m'en ai demandé, genre, vous allez écrire dans un café? Lui, il dit non, mais c'est une joke. J'ai commencé maintenant. Quand je suis chez nous, je vais comme méditer un peu. Je me prends comme 1h ou 1h30 dans mon lit. Pas pour siester. Je fais juste décrocher, pas de musique, puis je fais juste réfléchir. Ça marche-tu ou tu t'endors? Non, ça fonctionne. Non, moi, je m'endors. T'as du temps, toi? Oui, mais ça. Quand j'étais dans le relève, chaque seconde de lit, puis j'en passais, c'est de trouver une idée. C'est vrai que c'est ça que je fais, mais coucher. Mais tu médites dans ton lit. Tu me disais... Je travaille pas. Comment je travaille pas? C'est la même chose, mais elle a qu'un autre angle. Je fais pas de sieste, à l'âge que j'ai. Il y a 50 ans, tu vas faire avec moi. Oh là là, c'est sûr. C'est le bon de ce café. Attends, attends. C'est la confrontation des générations, là, à ce moment-là. Ben non, c'est pas une confrontation, mais... Ben non, mais j'écris. J'écris, j'ai mon cahier à côté de moi. Non, mais je te trouve drôle, tu me ferais, je te vois, je t'ai vu, je te l'ai dit d'ailleurs. Mais tu pourrais l'être plus. Oh, c'est ça. Non, mais c'est juste que... C'est un peu jaloux, en fait, parce qu'il peut être si drôle que ça en écrivant à Focall. Mais je ne t'écris pas Focall. T'écris pas Focall, mais t'écris pas. Quand tu peux méditer pendant une rémise par jour, là, c'est pas sûr. Non, mais je réfléchis à des flashs, j'ai les notes, puis après ça, je me lève, là, je vais les taper. À quand même tu te lèves, là, paraisseux? 8 et demi, 9. Puis tu te lèves pas avant 10 et demi de ton lit? Non, non, je me lève, je fais mes affaires, on m'en est vers 2h. Ah, tu y retournes? J'y retourne. C'est un moment d'écriture. Tu fais quoi, toi, pour, mettons, flatter ton chien? Hé, là, je te pompe depuis tantôt, je m'en calisse que tu m'as dit. Non, non, moi, je m'en calisse pas, c'est le ving, non, on va chaser, tabarnak, c'est un podcast, on va s'en... Peux-tu l'asseoir? Viens ici. Antoine Iréniard, c'est-tu qui niaise tout le temps? Il est en train de s'en faire niaiser. Un petit peu, un petit peu, c'est correct. Tantôt, j'ai dit à Edith, je me suis jamais battu, elle m'a changé. Dans mon cas, qui chatte bien, aime bien, ça applique beaucoup. Oui, c'est clair. Mais tu commences... Tu commençais souvent, tantôt, on parlait de l'auto-dérision. Est-ce que les gars, l'auto-dérision, quand vous commencez un number sur vous, c'est sûr que ça va dire, si c'est sur vous, c'est un pléonasse, mais est-ce qu'après ça, ça vous aide à dédouaner, justement taquiner d'autre monde ou faire des gags sur quelque chose d'autre? Moi, j'ai commencé à faire ça parce que ça désamorçait ma face de pog en dépression. Je me souviens de ton gag de Bruce Willis. Oui, mais j'ai toujours ri de moi en début de show parce que j'ai un air dur. Quand les gens ne me connaissaient pas, surtout au début, ils me voient, c'est comme la vibe, j'ai l'air tough. Je voulais désamorcer ça. Ça, ça m'a aidé. À partir de ce moment-là, quand j'ai pu faire ça, ma carrière a beaucoup mieux été. J'ai avancé plus vite. Ah oui, OK. Oui, vraiment. Moi, puis maintenant, j'essaie de commencer dans mon stock direct. T'as peut-être moins besoin de le faire aussi. Oui, c'est ça. T'as pris confiance, éventuellement, moi aussi. Exact. On dirait que c'est plus naturel de faire une joke sur soi puis après ça, d'enchaîner. Tu te disais que t'avais l'air d'un gars qui travaillait à telle place. Chez Renaud Bré. Oui, c'est ça. Exact. Oui, je m'en souviens. Dans le café, là. Allez te voir. Le café du Renaud Bré. Le café du Renaud Bré. Ça, je trouve ça inspirant. Quand je restais au centre-ville de Montréal, j'allais souvent travailler au Renaud Bré. C'est vrai? Il y a un café dans le Renaud Bré, au centre-ville. Ah, excuse, au Indigo. À Indigo, oui. À Indigo, il y a un café au deuxième étage avec un piano. Il y a du monde qui s'installe au piano, jouer des tonnes. OK. Puis t'as un café et t'es entouré de livres. On dirait que je sois ça inspirant et t'entouré de livres. À défaut de ne pas en lire. Ah oui, t'es pas un grand lecteur? Pas tant que ça, mais non, c'était pas le gag aussi. OK. J'avoue que c'est calme. Ça te permet de mieux penser. Règle générale, une place où il y a des livres, c'est pas comme les gros partés sales. Ouais. Il n'y a pas personne qui se pinait des véniles, mettons. Mais il y en a qui s'inspirent plus quand il y a plus de musique. Ouais, mais pour revenir à faire des jokes sur ça, moi, je le fais pas nécessaire pour puncher sur d'autres, mais pour aller dans des sujets plus rough, on dirait... Ah oui, OK. Plus humour noir, quoi que ce soit. Je me dédouane plus. Je me rends sympathique en miaisant. Puis après ça, c'est pas pour puncher sur du monde, c'est juste... Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, je me rends sympathique, puis... Ça t'aide. Ouais. OK, OK. Puis ça m'aide aussi de travailler sur ma vulnérabilité. Se rendre vulnérable, c'est un christi de bon moteur créatif, là. Quand j'ai commencé à plus parler de moi... Puis c'est pas pour parler de moi, c'est juste un moteur pour m'emmener sur des réflexions. Je pars d'un problème que j'ai ou quoi que ce soit, ou... Ça me permet de tomber dans l'émotion. Puis je trouve que c'est une bonne façon, après ça, une bonne piste d'écriture quand tu relates avec les émotions du monde. Tu es quelque chose qu'il apprenait à l'école, ça? Non. Non? Non, je pense pas sur toi. Non. Mais je suis d'accord aussi. Moi, je te rappelle quand même de même que ça te rend... J'essaie d'être comme honnête avec moi. Oui. C'est comme la... Moi, je me mens, meilleur mon stock est, d'habitude. Oui. C'est un peu abstrait, mais c'est comme... Quand j'assume ce que je pense vraiment, là, la joke sort. OK. Bien, c'est qu'à un moment donné... C'est ça. Quand tu réussis à trouver les... À jouer avec les émotions, ce qui est trippant, c'est que là, tu peux relate avec le monde, même si ce que tu as vécu, personne ne l'a vécu. Si dans ton histoire, tu es mal à l'aise, tout le monde a été mal à l'aise dans sa vie, peu importe à quel niveau. Fait que tu peux comprendre puis tu peux te mettre à la place de l'autre. Si c'est la peur, le malaise, peu importe. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne façon. C'est la façon que j'ai trouvé pour relate avec le monde. Moi, c'est ça. Sylvain, toi, t'as enseigné à l'école d'humour. Vous autres, les gars, vous avez fini... Puis après ça, j'avais des stages aussi. Moi, j'ai fini en 2016 puis en 2015. J'ai fait bien plus longtemps. Moi, j'ai... T'as enseigné en... J'ai gradué en 92. J'ai enseigné 2-3 ans à l'école. 2-3 ans. Comment était l'école avant? Ben, écoute, quand moi, je l'ai fait, ça coûtait 600 piastres. Ça durait 6 mois. C'est comme les loyers, on dirait ça. C'est ça. Et l'année d'avant moi... Moi, mon année, il y avait moi, Jean-Michel Anctil, François Morency, Marc Brunel, l'auteur de Marc Labrèche de plein d'autres mondes avec moi. Puis l'année d'avant, moi, c'était Marie-Augère, Maxime Martin. Eux, ils étaient payés pour y aller. C'était un programme de l'aide sociale, je pense, quelque chose du genre. Les deux premières années, c'était ça. C'était pas genre croire vraiment plus... Faudrait qu'il soit drôle et casser en tabarnak pour être accepté. C'est ça. Il y a encore ça, il y a la bourse du plus pauvre. À l'école de l'humour, il y a toujours une bourse pour la personne la moins fortunée. Fait que les gens espèrent au début être le plus pauvre possible pour... C'est comme le Canadien quand ça, il ne prend pas et c'est gris, il fait les derniers pour avoir le premier choix. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça? Oui, oui. Il y a comme une bourse pour la personne la plus pauvre. Ça ne rembourse pas son anneau complet. Non, non, mais la balance, souvent, la deuxième personne plus pauvre, elle devient la plus pauvre quand l'autre a la bourse. Fait que... Ça fait que là, il avole. Ça crée des belles chimies de gagne. C'est fou pareil, il était payé. Un Starper, il y a des programmes comme ça pour les DEP. Si les gens sont au chômage ou des trucs comme ça puis le gouvernement va dire tant qu'à te donner du chômage, on va te le donner, mais on va te payer des études en même temps. Fait que c'était peut-être la même prix ça dans le temps. Je pense que oui. Surtout en région aussi, ils font bien ça. Quand tu t'en vas étudier ailleurs, tu as comme une bourse pour ça. Oui, c'est vrai. On va inciter les gens à contrer l'exode rural. C'est ça. Vous êtes d'où, vous autres, les boys? Sainte-Eustache. Sainte-Eustache, l'exode rural, c'est pas loin. Chez Laval. Laval, la question. Révenor représente Sylvain Cowansville. Cowansville, t'as dit tantôt. Tantôt en l'Est. Puis Beau Arnois? Oui, moi je viens de Beau Arnois, exactement. C'est ça, Rive Sud. Yeah. Fait qu'on représente la Rive Sud, mais Sylvain est tiré. Puis maintenant, vous êtes où? Là, j'étais à Longueuil. OK. On est tous à Longueuil. Oui, vous êtes tous rendus à Longueuil. Moi, je reste à 30 secondes de chez Mike Ward qui reste à 2 minutes de chez Laurent Paquin et qui reste en face. Il y a Boucar. Boucar est à côté de Mike. Et puis, Sylvain Cowansville est en face de chez Mike, je pense. Mélanie Ganimé aussi est à Longueuil. Simon Delisle est à Longueuil. Fait qu'on essaie de s'organiser des brainstorms, mais tu sais, ça marche jamais. Ça marche pas. J'ai brainstormé Mike deux fois chez nous. Laurent, on se voit quasiment tous les semaines. On déjeune ensemble moins de trois semaines pour échanger, mais c'est dur. On a essayé de faire une espèce de tradition. Tu sais, on book un matin de brainstorm par semaine et qui peut être là est là cette semaine-là. Mais finalement, ça marche jamais. On est tous des loups solitaires. En partant, il y a bien des humoristes qui font le matin. C'est ça, le matin. C'est ça qui est top. Tu pars une routine. Le grand coma. Lui, il faut qu'il médite. Moi, je médite. Ça fait du bien. C'est malade. C'est ça à faire les brainstorms. C'est top avoir une routine. Justement, tu t'essayes de quoi pendant deux semaines. Tu réussis, c'est ton collègue. Tu peux pas avoir de routine. Et moi, j'ai jamais eu une blonde qui comprenait vraiment mon horaire. C'était quasiment impossible. Oui. Ils faisaient tout d'une façon. Au début, ils disaient tout comment c'est correct. Non, non, je comprends. Puis après deux mois, c'était jamais disponible. Oui, c'était libre la fin de semaine le soir. Ça donne que moi, les shows, c'est souvent la fin de semaine le soir. Je t'aime, mais je suis pas là. Puis on a aux horaires quoi? Au mois, aux deux mois? Des fois, bouquet de quoi dans trois mois? Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne peux pas. je ne peux pas. Ben oui, tu te réserves bien d'avance. Oui, c'est ça. Mais est-ce que des fois, vous coupez vos nombres de shows pour ça justement? Ou pour vos copines? Oui, moi, je voulais bouquer des vacances, c'est sûr. Bouquer des vacances, je le prends trois mois. Et là, je disais à mon agent, cette semaine-là, tu ne prends pas de shows. Je le bloque dans l'horaire parce que sinon, tu ne pars jamais. Mais j'essaie quand même ces temps-ci, on dirait, de me garder, mettons, si je peux avoir un vendredi ou un samedi, je vais être bien content. Je vais faire une semaine où je n'en ai beaucoup puis la semaine d'après. Tu es en couple? Oui, je suis en couple. Puis ta blonde, elle, sa job, c'est pas son horaire? Travaille de 9 à 5. Lundi au vendredi? Oui, lundi au vendredi puis une journée, semaine, elle travaille à la maison. C'est quoi que tu fais ça? Moi, ces temps-ci, je n'ai pas de blonde, je n'ai pas de kid. Les soirs que j'ai libre, moi, je suis sur un stage. En anglais ou en français, je m'en calme. Oui, je suis sur un stage. J'ai vu ton numéro la semaine passée sur ton kid, l'évolution de l'enfant, j'ai trouvé ça drôle. Je vais te parler d'un show que je veux faire aussi au Grand Montréal de Camique. On va t'en parler dans un peu le podcast. Ok, parfait, bien oui, génial, merci. T'es bien fin. Oui, c'est fin. Les gars, ayez des enfants, faites des numéros là-dessus. Exact, ça prend un kid, ça prend un kid. J'ai été touché par ton compliment, c'est-à-dire que j'avais un autre question. Ah oui, toi, tu t'as demandé à... Oui, c'est ça, est-ce qu'on adapte? Je voulais répondre à ta question, je la trouvais bonne. Je suis jamais allé en Europe de ma vie. Ma blonde a dit, on se boucle un voyage, une semaine en Espagne, une semaine au Portugal. Back à back. Puis, je reçois un call pour un corpo la journée même qu'on part. Et ce corpo-là paye tout le voyage. Et là, je dis à ma blonde, puis là, ma blonde a dit, on partira jamais. Si tu dis oui à lui, on partira jamais. On partira jamais. Puis là, je dis, ça faisait mal au cœur, mais il a fallu, je dis non. Je vais payer les frais. On part le lendemain, je paie les frais, on serait calistes. Puis non, c'est ça. Elle avait raison, elle avait raison. Sinon, on part jamais. Faut-tu mettre une limite, comme tu le disais tantôt. Tout le temps, tout le temps. On a passé un bon voyage pareil, mais j'espère. En plus, tu reviens, le voyage a été de la marde. Encore, c'est la carte de crédit. Tu reviens, le voyage a été de la marde puis t'es le coronavirus. T'aurais-tu prendre le corpo. Ouais, t'aurais-tu prendre le corpo. Un corpo des médecins. Exactement. Ouais. Mais des fois, je prends aussi des congés des fois pour moi. Dépendamment, c'est quoi? Des shows de rodage, mettons, que des fois, on va me le demander puis cette journée-là, je fais, ah, j'en prendrai pas parce que j'ai rien à roder ou je suis dans un strike de show, ça fait 12 shows en une semaine. C'est un show-là, il me servira à rien. Je suis brûlé puis il est rodé, j'ai pas assez de nouveaux matériels. Et là, la différence, tu vois, nous autres, j'ai souvent entendu des humoristes de votre génération dire à vous autres, c'était facile, il y avait moins de compétition dans votre temps. Sauf que de l'autre côté, on n'avait pas de place pour roder. C'est malade. Si tu voulais préparer un numéro puis les gars-là, tu voulais le faire au moins 5-6 fois avant le gala. Il fallait que t'ailles à Québec, il fallait que t'ailles à Rimouski, il fallait que t'ailles à Sherbrooke, il fallait que t'ailles à Montréal, il y avait peut-être une ou deux soirées, c'est fou. C'était impossible de roder, il n'y a pas de place. C'est fou. Je roderais en anglais puis je traduisais après en français puis je roderais en français. Calvin, c'est pour avoir plus de temps de glace. Parce que t'avais deux comédiclubs 7 jours par semaine en anglais. Wow. C'est super. Il y a des avantages ou des désavantages. Le challenge est différent aujourd'hui, mais je trouve que c'est un beau moment pour être humoriste. En même temps, ça te devait aider pour l'écriture parce que là, t'as pas le choix que t'avais un soit béton. Tu peux pas te faire « Ah, c'est correct. » C'est clair. Ça va être plus mollo. L'opinion de tes chums est encore importante à ce moment-là. Oui. Ben, crime, c'est sûr. Moi, quand j'ai une blonde, je compte plus mes nouvelles jokes. Mes chums, ils connaissent trop puis ils rient plus. Non, toi, t'en dis. Mais dans le temps, tu l'as demandé beaucoup. Mais dans le temps, écoute, tu avais tellement peu de rodages, tu voulais te rassurer tout le temps. J'appelais ma mère la nuit, il m'en a OK. J'ai une joke. Là, sa mère disait « T'as encore vu une peinte de café? » Sa mère mettait le téléphone sur l'oreille sourde. Excellent. Elle est très bonne. Je pratiquais mes callbacks, Sylvain. Elle comprenait pas tous mes gags, ma mère. Je pense qu'il n'y a aucune mère qui comprend. Elle était drôle puis elle le savait pas. À un moment donné, j'arrive chez nous puis je dis que je fais de l'insomnie, trop de café probablement, tu veux dire. Mais je fais de l'insomnie, tout ça. Elle me faisait rire. Je lui dis « Ça va pas bien, je suis normal. » Elle me dit « Tu répondais à ton médecin de te prescrire les mêmes pilules que moi. Ça m'aide beaucoup à dormir puis en plus, ça crée pas de dépendance. Je le sais, ça fait 10 ans, j'en prends. » Maman, t'es merveilleuse. Y'a-tu pensé tout seul à celle-là? Ah oui, ça a l'air. C'est bon gag. Quoi? Quoi? Elle s'en a demandé en plus. Elle avait aucune idée qu'elle avait fait un super bon gag. C'est-tu que c'est bon? C'est souvent, t'sais, un bit, c'est souvent comme un problème un peu. Nos mères, elles ont des solutions. Elles veulent juste comme « T'as-tu pensé à ça? » T'es pas ça le but de la joke. Vos parents, les gars, vos parents, quand vous avez dit « Je m'en vais en humour. » Ma mère était bien correct. Mon père, ça a été plus tough. Ils sont encore ensemble? Oui, ils sont encore ensemble. C'était vraiment son inquiétude. Mon père a quand même bien gagné sa vie puis il a… C'était l'argent. Il avait une bonne job. La précarité. La précarité. C'était vraiment ça qui l'inquiétait parce que… Puis il était présent. Il travaillait. T'as un air de gars qui étudie au privé, toi? À l'international. Privé, mais je crois que c'était public. Moi aussi, j'ai été au privé. Ça ne présume pas dans mon air. Toujours au privé aussi. Oui, on s'en doutait les deux. Vous n'aviez pas la bourse du plus pauvre vous autres à l'école de l'école? Non, non. C'est que « Ah, merde, ils sont trop riches, on n'a pas accès aux prêts. » On voulait les utiliser pour bruncher plus. Et tes parents? Mes parents étaient super ouverts, mais ça s'est fait comme graduellement. J'ai fait… Maintenant, tu as tellement de petites étapes que tu peux faire. J'ai fait de l'impro au secondaire. Après ça, j'ai fait du secondaire en spectacle. Arrivé au cégep, j'ai commencé une soirée une fois par mois. Après ça, j'ai fait du cégep en spectacle. C'était où ton cégep? À Mont-Morantel, à Laval. Puis je bouquais du monde. Ça, c'est une pépinière d'humoriste légendaire quand même. Oui, c'est vrai. C'est Martin Petit… Je pense que Claude Legault est allé là. Rachid, Claude, Mehdi, Phil Roy, Pierre-Luc Funk, Réal Bossé, Fallu, Richard Zéphir. C'est vraiment un endroit mythique. Il est passé là, je pense, où il a coaché, un des deux. Moi, ma mère m'a toujours encouragé. Mon père, il y a un problème. Mon père biologique, c'est un homme extrêmement anxieux. OK. Il a peur tout le temps de… Je pense qu'il y a intestinal. Quand il est stressé, quand quelque chose l'énerve, il faut qu'il a fait un numéro deux. Ma mère, elle a toujours ri de lui avec ça parce que quand il a dit « Alain, je vais te crever mes os », il a fait comme « Mais non, il est parti ». Ils se sont divorcés à un moment donné. Mon père, il me disait tout le temps « T'as fait ta chaussée, t'as fait deux bacs, t'as fait une bonne job, pourquoi tu fais ça? » Ma mère, elle disait « Go, 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 va-y, vis tes rêves. » Puis il me souvient toujours dans mon premier show. J'ai invité mon père « Graduation de l'école de l'humour ». Les deux sont dans la salle, je sors de scène, je vois ma mère, elle dit « Ah, c'est beau, je suis contente pour toi. » Mon père me regarde comment ça a été. Ben, t'étais là. Non, je... Non, t'es pas là. Ah non, 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 non. Le problème était... Ah ben, mon Dieu, c'est pas vivable. C'est comme pendant son divorce, il a dû passer du temps aux toilettes sans fin. J'étais retrouvé dans le bain. Le médiateur rentre la porte de la toilette, il s'allonge. Mais pour petit, tu sais. Pour petit. Ah, shit. Hey, mon Dieu, ce serait la pire chose Mais il a toujours eu peur. Aujourd'hui, par contre, il est bien fier. Il est fier de voir ce que j'ai accompli dans ma carrière. Il est super cool. C'est correct. Es-tu stressé par l'argent aussi? Non, non. Mon père, il était fonctionnel. Il était directeur d'un palais de justice. T'es pas plus straight que ça. Il a toujours été pour la stabilité dans sa vie. Fait que là, t'as allé à l'extrême au début. Moi, je suis allé à l'extrême complètement. Je suis allé au bout. Complètement, complètement. Ça vous stresserait le cash, des fois? Tu sais, ils refusaient un show maintenant. Ben non, ils ont leurs parents encore. Non, mais refusaient un show. Tu sais, t'as l'air de dire refusaient un show. Des fois, t'as des passes que le téléphone sonne pis il y a des passes que le téléphone sonne moi, mettons. Oui, de plus en plus, je le réalise. On dirait que j'étais comme tellement jeune quand j'ai commencé que je m'en foutais un peu. Tu pouvais survivre avec la colle en arrière d'un teint pendant deux semaines. Oui, c'est ça. Puis là, j'habite avec ma blonde, mon chien, on dirait que c'est comme... T'as besoin d'une stabilité. Faut que j'arrive. Puis en parallèle, tu sais, il y a des fois, on va faire un corpo en février. Puis c'était vraiment payant, mais c'était comme... C'était un corpo pour... Parce que Tia ne pouvait pas le faire. J'étais au Portugal. Mais c'était un corpo pour une mine, en fait. Il y allait à la fronte d'emploi. Puis tu sais, ça allait un peu à l'encontre de mes valeurs, disons, d'aller comme encourager pour tout le monde aller dans cette industrie-là. Fait que tu t'en trouves devant le dilemme de... C'est pas aller faire un show pour des employés dans une mine. Non, non. C'était comme aller à la foire. Inciter les gens. Inciter les gens à aller travailler là directement. Fait que je comprends. Au final, moi, je respecte vraiment les gens qui travaillent là. Puis il y a tellement plein de bonnes raisons de faire ça. Mais on dirait que j'étais comme... Ça ne fitait pas avec ce que je pense concrètement. Fait que t'es comme... Tu te retrouves devant le dilemme à chaque fois de... Ben, tu sais... Il y a les sous. Puis si tu choisis tes valeurs, ben, il y a des fois où les sous vont te stresser. Vice-versa. Oui, c'est ça. Vice-versa. Est-ce qu'il y aurait un montant que t'aurais dit oui? Oh! Tout le monde a son prix, gars. C'est quoi ton prix? Non, mais je ne veux pas savoir nécessairement le prix, mais il y en aurait-tu, eux? Ah, probablement, oui. Assurément. 25 000, mettons. 25 000, je t'aurais dit oui. Oui, OK. Oui. Je t'aurais dit oui, c'est sûr et certain. OK. Honnêtement, s'ils rappellent maintenant, c'est... Comme une façon de négocier. T'avais pas pu dire 20, puis... 20 piastres, déjà. Depuis que j'ai refusé, je dirais oui à n'importe quoi. 24 000, mettons. Oui, oui. Mais en fait, je le vois toujours, comme qu'est-ce que ça me permet de faire, tu sais, en termes de projet, puis tout ça. Moi, c'est... Moi aussi, j'ai commencé jeune. J'ai commencé... Je suis sorti de l'école à 22 ans. Là, j'ai 27. OK. Puis... Tu es encore jeune. Je suis encore jeune, mais je suis sorti, puis j'avais jamais eu un gros salaire, tu sais. Fait que moi, ça fait juste augmenter d'année en année. Fait que je suis comme... C'est pas un stress. J'ai jamais eu de... C'est ça. Je suis en couple. Ma copine vient habiter chez nous cette année. Mais tu sais, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'animaux, j'ai pas... Je consomme pas, je bois pas beaucoup d'alcool. Tu sais, j'ai pas énormément de dépenses, là. Je m'achète des plantes puis des livres. C'est ça. Bon, le temps, tu médites. C'est ça. Oui, oui. C'est ça que je fais avec mon argent. Fait que... Non, non. Puis... Mais ça me stresse pas. Il t'ose pas. Sylvain, toi, y'a-tu des bouts sur le petit stressant? Ça m'a toujours stressé. Depuis 92. Ça m'a toujours stressé, mais j'en ai jamais manqué. OK. Fait qu'à un moment donné, j'ai tellement stressé pour rien qu'aujourd'hui... Je suis habitué, là. Je suis habitué, là. Parce que moi aussi, j'ai peut-être ça de mon père. Je retiens mon père là-dessus. Le côté insécurité, tout ça, lui, il l'a toujours eu. C'est peut-être un peu génétique, je sais pas. Mais au début, j'avais peur. Puis là, j'avais toujours peur de... Je dis jamais non à tous les projets qu'on m'offrait. De temps, oui. Parce que dès l'an prochain, peut-être qu'il va y en avoir moins. Il n'a jamais moins. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Ben là, je pense, j'ai commencé à avoir confiance dans la vie un peu. C'est correct, tu sais. La bonne étoile, la roque. Ouais. C'est juste que, tu sais, j'ai toujours fait un bon revenu, mais ça peut varier quand même pas mal l'une à l'autre. Ouais, vraiment. C'est pas fonctionnaire. Puis une autre étape que t'as vécue, toi, c'est l'autoproduction aussi. Ouais. Toi, t'es là-dedans en ce moment. Ouais, moi, je suis là-dedans en ce moment. Puis il y a ça aussi, c'est quand tu commences à t'autoproduire, c'est là que tu prends conscience un peu des sous que ça implique. Au final, t'es comme... Du temps. Du temps que ça implique. Du temps, puis t'es comme... Il faut qu'il y ait du monde dans ma salle, tu sais. L'année passée, quand c'était pas moi qui mettais l'argent, on dirait que... Ouais, ouais, ouais. Peu importe ce qui arrive, je m'en foutais, mais t'as dû le vivre, tu sais, des moments où t'es comme moi. Ouais, ben... Faut qu'il y ait du monde, là. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Puis ça m'amène... D'ailleurs, parlons de ton autoproduction. Et c'est là-dessus qu'on va terminer le podcast. Je vais parler de vos actualités. Je voulais juste te dire que c'était beau... Tu termines sur eux autres, je peux sacrer mon cas. Sylvain, il te m'en allait dire un compliment. OK. Juste au moment. Sylvain, il y a une réputation. Il y a une réputation à garder. Sylvain, je m'en allais dire que c'était beau voir les deux générations, de voir les différentes réalités. Je trouvais ça cool. Hum-hum. Ouais. Ben, différentes réalités. Non, mais que t'as vécu des affaires qu'ils n'ont pas vécu. Puis, tu sais, quand tu parlais, on n'avait pas de place pour roder, là. Bien sûr. Lui, il peut roder à tous les soirs, s'il veut. Ah oui, j'aurais aimé ça, mais à l'époque, il pouvait faire ça. C'est cool. Et j'avais participé des concours dans des bars. Tu sais, des concours minables. Il y a quatre personnes dans le bar. Il faut que t'en mènes du monde. Ben, c'était... Ouais, mais moi, je le faisais pas, là. Mais, tu sais, il y avait comme des humoristes, des chanteurs, des magiciens. Des gens de gang show. Des gang show. Et puis, le public votait. Puis, si tu gagnais la grande finale, t'allais gagner un voyage en Floride. Ah ouais? T'étais pas payé, là. Tu sais, là, mec, je voulais juste être sur une scène puis rejouer tout ça. Tu voulais jouer. Mais on foutait de gagner ou pas le voyage. D'ailleurs, je l'ai gagné puis je l'ai jamais eue. Fait que, tu sais... C'est vrai que ça. On aurait pu... On aurait pu... On aurait pu... On aurait pu n'importe quelle façon de monter sur un stage PCI. Mais il y en a encore des soirées un peu comme ça que, tu sais, il y a beaucoup de place pour roder, mais c'est pas toutes des bonnes places non plus. Puis, au début, j'y faisais toutes aussi. Mais ça existe. Il y en a qui existent. As-tu vu la série sur Crave qui s'appelle I'm Dying Up Here? Ouais. J'ai commencé. Il y a un des personnages lui, pour roder son stock, il va venir des meetings à tout cas qu'anonymes. Puis, il fait des speeches de... Je suis alcoolique. Comme ça. Mais il plogue ses jokes là-dedans pour les roder. No way. Mais j'aurais quasiment fait ça à l'époque. C'est fucké, même. Tellement que je voulais roder. Tabarnak. C'est fucké, pareil. C'est mal. T'es une bonne série. J'aime bien. Répète le nom du titre. I'm Dying Up Here. I'm Dying Up Here. OK. Moi, ça m'intéresse. C'est les débuts de... Ouais, Jim Carrey qui prend du temps. Les débuts du stand-up des années 70 en Californie. OK. Génial. Charles Pellerin. Oui. Tu t'autoproduis. Ton propre spectacle qui s'intitule. Il n'y a pas de titre en ce moment. Il n'y a pas de titre. Je suis en rodage. Est-ce que le 4 juin au Club Soda, il y aura un titre? Il n'y aura pas de titre, mais il y aura annonce d'autres dates. Oh, OK. Cool. Ouais. OK, cool. Ça fait que c'est ça. C'est comme le slingshot le 4 juin. Ouais, exact. En fait, c'est ça. Je me suis dit pour s'acheter des billets pour ce gros show-là. Charles Pellerin.com. Génial. Le Club Soda est une très belle place, je trouve, pour faire ça. Il s'autoproduit. D'ailleurs, J.R. Alain qui l'a loué. Alex Roof. Anthony Montreux. Anthony Montreux. Toi, tu le loues. C'est une belle place. Il rentre bien du monde. Ce n'est pas dispendieux qu'on parle à bien d'autres salles. Tu fais bien et bonne chance. Merci. Bon succès, en fait. Anthony Rémiard, tu as gagné le meilleur show du ZooFest l'été dernier. à Laval. Et si on veut te voir toutes les semaines, on peut te voir dans Verdun au Benelux. Exactement. Tu animes, c'est toi l'animateur. Ouais. Sylvain Larocque, si on veut te voir, on vient le 27 mars au bordel parce que c'est ta fête. C'est ma fête ce soir-là. Mais les vieux, ça. Je suis un peu partout. Allez voir sur ma page Facebook qui est plein de dates un peu partout. OK, génial, génial. Mariana Madia. Ma page Facebook Sylvain Larocque, humoriste. Sylvain Larocque, humoriste. Pas Sylvain Larocque. Arrêtez de m'envoyer demande sur Sylvain Larocque. Je ne peux pas prendre plus que 5 000 amis. Tu parlais de différence de génération. Tu peux changer ton nom personnel aussi. Courtier immobilier. C'est sa page personnelle, les gens vont lui demander. Impoli. Impoli de Mariana Madia commence en tournée. D'ailleurs, elle casse du stock en ce moment sur scène. Et son film, Femme Tailleul, le film, est disponible sur plein de plateformes. On peut suivre ça. Mariana Madia point com pour des billets. Néco Day anime à tous les mercredis au Mardi Gras à Gatineau. C'est mêlant un peu ces noms de villes-là. Eddie King sera au Mobilo Aquafest qui est au mois de mai. Il sera là deux soirs. Le 8 mai, il anime un gars-là et le 13 mai, il fait son propre spectacle. Sinon, il me manque-tu quelqu'un? Toi? Toi? Moi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui, mais refais-le. Votre tech de solde! André Beaupré, il est tout un site. Et sinon, je voulais revenir s'il y a beaucoup de fans d'humour et beaucoup de geeks d'humour. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir humoristes. Durant un spectacle, on a parlé de l'école d'humour. On a parlé aussi du livre Judy Carter. Moi, je n'ai pas allé à l'école d'humour. J'ai été refusé deux fois, Sylvain. Et c'était ça, mon école d'humour. Moi, c'était le livre Judy Carter. Stand-up comedy, le book par Judy Carter. Elle a écrit aussi le Comedy Bible. Comedy Bible. J'ai lu les deux. Oui, exactement. Sinon, il y a un Master Class aussi de Steve Martin. Un Master Class. Ça ne s'existait pas dans le temps. Comment ça coûte, ça? J'avais le goût de le... Ça peut être quand même une centaine de dollars, mettons. Tu trouvais ça intéressant? Tu l'as fait, toi? Oui, je l'ai suivi. Tu sais, je l'ai suivi et ça faisait quand même quelques années que je faisais ça. Il y a plusieurs trucs que j'étais comme, c'est peut-être plus acquis, mais ça fait du bien à écouter. Les ateliers de Frank Grenier aussi. Oui. Les ateliers de Frank Grenier, c'est vraiment cool. Moi, je suis allé une fois en tant que... Oui, moi aussi, j'étais allé. C'est une fun à faire. Oui, oui, ça va un coup. Bon, bien, merci beaucoup, les gars. Merci à toi. J'aimerais ça remercier André Beaupré à la technique. Julie Lacroix, c'était son dernier soir du podcast ce soir. Merci beaucoup pour le booking, Julie. Bon succès dans tes prochains projets. Et j'aimerais saluer Maisoun Alcalide, la soeur de l'autre, vous l'aurez deviné, qui devient la nouvelle booker, ça fait qu'on la salue. Ça fait que c'est elle qui book tous les soirs et qui book officiellement le soir où on enregistre en ce moment. Partagez le podcast sur les différentes plateformes, abonnez-vous, mettez 5 étoiles puis hasta luego. Ça paraît qu'il revient du Death Pack. Good job, les boys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada